Allo, allo, normalement nous sommes en direct, si tout se passe bien, je garde juste le casque pour le retour comme d'habitude, ça me paraît bien, ça me paraît très très bien, je mets le chat, sinon je ne vais pas pouvoir répondre aux questions, ce serait difficile d'imaginer les questions, hop là, hop là, allez parti, salut salut, alors attendez deux secondes parce que j'ai des petits réglages à faire, non c'est bon, ça me l'air bon en termes de caméra, j'ai bien Discord qui est ici, non c'est bon, comment allez-vous, il y a déjà des gens présents, le casque comme d'habitude a complètement fait n'importe quoi, on s'en fiche, on s'en fiche, c'est pas très grave. Salut à tous, salut à tous, alors je vais juste envoyer sur Discord, normalement j'ai préparé le message, envoyer, envoyer, y publier, effectivement, confirmer, et normalement on est bon, tac, salut Black Kid Light, salut Iselus, salut Laurent, salut Vemoling, salut Johan, salut Guillaume, salut à tous, ça va très bien et vous, comment allez-vous, est-ce que vous avez passé un bon mardi, c'est la question habituelle à chaque fois qu'on se pose, le début de semaine est primordial, parce que quand on passe un bon début de semaine, le reste, ça coule tout seul, attendez, comment ça erreur ? Non c'est bon, j'ai peur, j'ai peur. Alors des fois quand on lance un truc pour ceux qui ont jamais streamé sur YouTube, c'est un petit peu bizarre, parce qu'il fait un calcul de débit pour essayer de faire une approximation sur ce que vous devez envoyer et tout, et du coup des fois il y a des petites erreurs en mode, vous envoyez pas suffisamment, du coup je peux pas en coder le truc, YouTube dit n'importe quoi. Salut Nikoko ! Salut tout le fit, salut à tous, n'hésite pas pour les questions Johan, salut ami Toulousain, salut à toi Julien ! Alors Toulouse, autant dans la journée il a pas fait trop dégueu, autant maintenant il flotte, voilà. Bon ça dépend de quel côté de tous vous êtes je pense, mais nous là il commence à flotter. Donc bah voilà. En anglais je dois présenter le film de mon choix, je sais c'est le Dictator, chez les Chaplines, très beau film. Salut Romain ! Yo Michaud ! Comment ça va Romain ? Romain le spécialiste du Fresnel, vous le connaissez, il a une réputation maintenant. Salut Enzo, j'ai passé mon mardi à préparer le concours. Ah ça c'est bien, le concours faisait jusqu'au 25 je crois, si je dis pas de bêtises. Le micro est un petit peu loin peut-être, non ? Non, je sais pas, en principe peut-être que je le mets un petit peu plus proche. Mais on va dire que c'est bon comme ça, on va dire que c'est bon comme ça. J'espère qu'il va finir avant minuit, mais oui, 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 vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Salut Douchka ! Salut Michael, t'as pas l'esprit confié après plusieurs heures de Blender ? Ah si ! Bah aujourd'hui j'ai fait 8 ans de 3DS Max, mais maintenant on passe sur Blender ! Non, non, c'est l'habitude. Mais si, si, ça fait mal à la tête, c'est normal. Alors, j'aimerais savoir comment on fait pour extraindre une ou plusieurs directions et donner une limite maximum dans la direction souhaitée pour un objet Empty Plan Axis. Alors je pense que tu vas chercher au niveau des contraintes que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Alors c'est bien ça, tu m'as dit un petit Plan Axis. Que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, j'allais dire dans 3DS Max dans Blender, pardon. Ici, tu as des contraintes où tu as déjà un limit distance. Donc ça, tu vois, tu dis par exemple, tu mets une target ici, tac, et tu lui dis qu'il y a une distance, hop là, par rapport à ça, qui est de 2 mètres. Et alors attends, là j'ai mis 5, voilà. Là par exemple, je mets 2 mètres, tu vois ici. Et du coup, je ne pourrais bouger mon Empty qu'au maximum 2 mètres en fonction de la cible. Donc ça, pour limiter, pour limiter la distance, c'est comme ceci. Ok ? Et ensuite, pour limiter... Dans Transformation ? Non, c'est peut-être, c'est pas dans ça, c'est pas dans ça. Track 2, Lock Track. Moi, je t'avoue que pour limiter directement la translation, je n'aurais pas fait comme ça. Ah, c'est peut-être... Bah voilà, Limit Location. Z, si tu mets 0. Minimum, maximum, pardon. Voilà. Là, tu vois, j'ai mis 0 en Z, en minimum et en maximum. Du coup, je peux me déplacer sur tous les axes, sauf sur Z. Donc là, du coup, en théorie, tu as uniquement un rayon, un rayon, tu vois, qui fait la distance de 2 mètres, vu qu'on a limité en haut. Désolé, j'ai pas mis directement ça parce que je pensais qu'on pouvait faire par une autre manière, sinon tu peux verrouiller directement. Alors, c'est quoi la différence entre verrouiller ici la Location, par exemple, parce que je pourrais verrouiller le Z, ou utiliser une contrainte, c'est que là, vous n'allez pas empêcher votre objet de se déplacer en Z, c'est juste que vous allez bloquer visuellement le fait de pouvoir le faire à la main. Mais voilà, il ne sera pas vraiment bloqué, alors que là, la contrainte, mais ça va contraindre, comme le nom l'indique, à Blender, de faire un déplacement uniquement en XY, ok ? Et ça, c'est une distance maximum. Mais là, je suis en train de réfléchir, je pense, qu'au lieu d'utiliser le Limit Distance, qui là, ça fonctionne, le fait d'utiliser cette 2, vous voyez, je peux faire 2 mètres autour, mais peut-être que je n'ai même pas besoin, du coup, de ça, parce que là, on fait une Limit Distance par rapport à un autre objet. Peut-être que là, je peux aller dans le maximum, et si je tape 2 mètres, là, ça devrait... Voilà, là, ça fait... ça fait pareil en XY, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de distance en négatif. Ouais, donc on est obligé, en fait... ou alors, il faudrait que je mette un minimum moins de 2. Pardon. Mais je ne sais pas comment il va me calculer les... est-ce qu'on va vraiment avoir un cercle autour ? Là, vous voyez, du coup, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, là, on n'a pas un cercle, on a un carré, parce qu'il fait du plus 2, moins 2. Donc, ça dépend ce que tu veux. Soit tu peux le limiter comme ceci, et là, du coup, c'est sur un carré qui fait 4 par 4, moins 2 plus 2, donc ça fait... moins 2... plus 2, moins moins 2, ça fait 2 plus 2, donc ça fait 4 de distance sur les côtés. Ou alors, tu utilises, comme on a fait tout à l'heure, avec... c'était le limit distance. Où là, tu es obligé de sélectionner un point, et tu dis que tu ne t'éloignes pas de temps de distance. Donc voilà. Deux possibilités. Mais dans tous les cas, on utilise les contraintes. Ah bah ça y est, j'ai déjà pris... voilà. J'ai répondu à une question. J'ai déjà pris 5 minutes de retard. Non, c'est pas vrai. Salut Jim ! Salut tout le fait, j'ai eu commencé le blender. Tu as des conseils à me donner ? Oui. Petit à petit, quand vous commencez le blender, ben évidemment, ne brûlez pas les étapes. Au début, je sais, c'est pas intéressant de voir l'interface, c'est pas intéressant d'apprendre à déplacer les objets, c'est pas intéressant de faire une modélisation avec deux extrusions, mais on est obligé de passer par là. Donc je te conseille une superbe formation présente sur ma chaîne YouTube, qui est gratuite. Non, je vais t'envoyer le lien situé de la formation, de la playlist. Et normalement, la formation est destinée, on reprend vraiment des bases, bases, bases. Donc c'est destiné à quelqu'un qui, comme toi, veut commencer le blender. Et normalement, une fois que tu as vu la formation, tu es à peu près autonome sur le logiciel. Donc normalement, le lien de la playlist est le suivant. Je teste juste, j'accepte, oui, 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 présentation de programme, voilà, c'est ça. Hop là. Donc ça, c'était pour Toolfit. Et aussi, s'il est possible de limiter un seul axe, un objet qui se trouve dans la hiérarchie. Ouais, mais du coup, c'est ce que je t'ai... Tu fais une limite, tu vois ? Tu lui dis, par exemple, si je limite là également en 0 le Y, je pourrais déplacer que sur le X. Donc voilà. Il y a peut-être une technique un petit peu plus simple. Non, je pense que comme ça, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Là, en gros, tu fais une limite location. Et si tu mets l'équivalent en minimum et maximum sur deux axes, du coup, ça va te le bloquer. Salut, Sonox ! Pas besoin de répéter vos questions, il lit tout. Je lis tout. Des fois, je lis des bêtises, là, même. Mais je lis tout, vous imaginez ? Ouais, on va finir avant minuit, Romain, t'inquiète pas. J'ai mon retour en décalé, là, c'est gênant. Alors, ah, celui de l'air. Ah, d'accord. Salut, Tic-Agnon. Comment vas-tu ? Salut le Mars. Du coup, les conseils, c'est la même personne ? Oui, tout le fait, du coup, voilà. Faire petit à petit, commencer par une formation. Moi, j'ai essayé de faire un truc un peu crescendo. Vraiment, on voit bien le socle commun, pardon, pour bien commencer. Et ensuite, ça va petit à petit. Comment on peut faire des étincelles ? Allez, c'est parti. C'est parti pour les étincelles. Alors, les étincelles, on va faire avec des particules. On vous dit peut-être que c'est bizarre, des particules et tout ? Vous voyez plutôt. Alors, les particules, il faut bien comprendre que elles doivent être émises à partir d'un objet. Donc, la plupart du temps, très rarement, on va utiliser un maillage, par exemple, si je modélise je ne sais pas moi, si je modélise quelque chose qui doit émettre des particules, on ne va pas faire partir ces particules de ce maillage-là. Parce que souvent, il va être très dense. Donc, on va rajouter un objet qui a pour unique but d'émettre des particules. Donc, par exemple, ça, ça va être mon émetteur de particules. Donc, très important, si on est sur quelque chose de planaire, vous voyez qu'il n'y a pas d'épaisseur, on a ce qu'on appelle les normals, que je peux vous afficher en mode édition, comme ceci. Euh... Ne s'affiche pas ? Pourquoi ne s'affiche pas ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Attendez. J'ai peut-être confondu avec un autre truc. Pourquoi ne s'affiche pas ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti. C'est bizarre, là, non ? Une mise à jour ? Une mise à jour cassée, peut-être ? Et là, elle s'affiche. Ah, peut-être qu'elle s'affichait, mais en petit... Ah, j'ai peut-être mal vu. J'ai peut-être mal vu. Autant pour moi. Ah si, elle s'affiche, mais vu que j'étais dézoomé... Bon, ça, c'est pas très intuitif. Vu que j'étais dézoomé, en fait, c'était superposé. C'était superposé à ça, et du coup, on ne l'a pas vu. Donc, la normale, c'est tout simplement un vecteur qui est orthogonal, donc perpendiculaire. Mais en 3D, on parle d'orthogonale. À votre plan, en l'occurrence, à chacune des faces, et qui indique une direction. Donc là, si je passe en mode vision, vous voyez, on a un vecteur qui est ici. En dessous, il n'est pas présent. Donc, ça veut dire que si je rajoute un système de particules, elle va être émise dans cette direction-là. Donc ça, c'est important de le garder en tête, parce que des fois, on va vouloir faire une animation, et on va s'apercevoir que nos particules, elles partent à l'opposé. Moi, je vais vouloir faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, on va avoir une émission de particules qui va rebondir potentiellement ici sur un plan que je vais rajouter, et encore rebondir comme ceci. Comme ça, ça fait un petit peu la sensation d'étincelle qui rebondit un petit peu partout. Donc, comment je fais ? Je vais aller ici, dans mon Particle Properties. Ça, c'est quelque chose qui me permet de créer un système de particules. Et je vais cliquer sur le plus. Je rappelle que dans Blender, il y a deux types de particules. Il y a les particules de type émetteur, où ça va créer des particules qui vont être générées sur ma surface. Où on a les particules de type R. Rien à voir. R, c'est tout ce qui est poils, cheveux, tapis, fourrure d'animaux, voilà, tout ça. Donc, pourquoi c'est dans le même endroit ? Parce que les deux utilisent un système de particules. Le R, ça va simuler, vous voyez, sur une surface, plein de petites particules qui sont physiquement présentes, alors que l'imiteur, ça doit vraiment un calcul de physique. Là, si je fais espace, vous voyez qu'on a ceci. Bon, c'est pas mal, mais il y a plein de petits défauts. Déjà, on n'a pas de Vélocité qu'ils rajoutent dès le début de manière initiale. Donc ça, on va aller dans Vélocity, et on a quelque chose ici qui s'appelle Normals. Et si je le mets à 10, par exemple, vous voyez que de suite, on a une force qui se crée. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de Normals, c'est très important parce que là, il nous l'indique. Il nous dit bien, OK, je vais te rajouter une Vélocité qui va suivre les Normals de ton objet. En l'occurrence, le vecteur perpendiculaire qui est ici. Donc là, on a une force qui est pas mal, on a certaines particules, donc ça va. Maintenant, j'aimerais bien qu'on rebondisse à ce moment-là. Donc, je vais rajouter un autre plan. Je vais le mettre ici. Voilà, par exemple, comme ceci. Et là, normalement, si je mets en mode collision, vous voyez, hop, là, ça rebondit. Donc après, vous pouvez gérer tout ce qui est bounciness et tout, taux de rebond, pardon. Bon, je vous avoue que là, aujourd'hui, on va se contenter de ça pour voir déjà comment ça se comporte. Donc, une fois qu'on a ça, plusieurs choses à faire. On va dire à Blender d'instancier les particules avec un objet qu'on a créé dans notre vue 3D. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par défaut, Blender, là, il va créer des objets vides, des sortes d'allos, qui sont pas... renderable, c'est-à-dire que vous pouvez pas les rendre par défaut. Donc, la plupart du temps, je vous conseille de passer par un objet d'instance qu'on va rajouter à la place de chacune de ces particules. OK ? Donc là, je vais rajouter un objet, par exemple, pour faire un truc optimisé, bon, on va prendre un cylindre. On va prendre un cylindre. C'est pas le plus optim, donc je vais baisser un petit peu les vertices du côté. Voilà. À 5. Comme ceci. Et je vais faire une forme qui ressemble à ça. Quelque chose de très fin. D'accord ? Je peux faire un clic droit chez Nsmoos. Et maintenant, je vais dire à Blender, OK, ici, au lieu de me générer des sphères, comme ça, des halos de lumière, tu vas tout simplement m'instancier cet objet-là. Donc ça, je pourrais le nommer avec quelque chose d'explicite, particules object, voilà. Peu importe, il suffit que vous y retrouvez. Et maintenant, je retourne dans mon système de particules. Je vais dans Render, et là, je vais dire à Blender, tu ne me fais pas un rendu avec ça, mais en fonction d'un objet. Et après, vous pouvez piquer dans le Instance Object, cet objet-là. Et là, vous voyez, il me rajoute ceci. Alors, par défaut, il fait un rescale automatique qui est présent là, à 0.05. Donc là, si je le mets à 1, je vais avoir la même taille que j'ai ici. Donc 0.05, c'était pas mal. On pourrait activer la rotation. Alors, normalement, il y a une rotation automatique. Je pense que c'est... Alors, déjà, on pourrait mettre du Randomize, Dynamique. Ah mince, comment on fait déjà ? Il faut juste trouver le bon setting. Vélocité, ça, c'est très bon. Objet Vélocité. Bon, Randomize, c'est pour randomiser la vélocité. Voilà. Non, voilà. OK. Ça, c'est un défaut du système des particules. Vous voyez, j'ai fait des paramétrages qui étaient bons, mais on ne le voyait pas en temps réel. On était obligés de relancer. Donc là, vous voyez, c'est pas mal. On a quelque chose d'un petit peu aléatoire sur les particules qui vont rebondir. Donc là, on va dire qu'on a notre principe de base. Bon, si vous trouvez qu'ils sont trop aléatoires, que ça ne fait pas trop étincelles, vous pouvez baisser un petit peu ça. Donc maintenant, on va passer côté rendu. Donc je vais en Viewport Shading Display Render Preview et on va faire deux choses. Déjà, on va assombrir l'environnement. On va le mettre entièrement noir. Donc deux possibilités. Soit je mets la force à zéro ici, soit là, je le mets en noir à 100%. Là, on ne voit plus rien, c'est tout à fait normal. Je vais créer un nouveau matériau que je vais appeler Spark parce que c'est plus court qu'étincelle tout simplement. Donc vous pouvez le nommer en français. Moi, en principe, je nomme au plus court. Si c'est plus court en français, je mets en français. Si c'est plus court en anglais, je le nomme en anglais. Ça, ça ne change rien du tout. Bien évidemment, vous l'aurez compris. Et maintenant, je vais rajouter de l'émission avec un petit orange comme ceci. Émission de string, je vais mettre 7. Hop là. Et là, vous remarquez une chose, c'est que mon système de particules n'a pas pris ce matériau-là. Mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, ce matériau, il faut le mettre ici. Il faut le mettre sur l'objet qui est défini en tant qu'instance. Tout simplement, virer mon matériau. Je n'ai plus l'utilité. Voilà. Donc là, j'ai bien mon matériau ici qui est présent. Il ne reste pas grand-chose. Ça, je peux le masquer avec H. Voilà, tout simplement, parce qu'on ne veut pas avoir les rebonds. Je peux masquer également la grille qui va nous embêter ici. Voilà. Je pourrais même masquer les axes. Comme ceci. Et maintenant, on va activer le bloom. Ça, ça va de suite donner un effet assez sympa. Vous voyez, on a déjà un petit système d'étincelle qui est assez cool. et pour rajouter du réalisme, parce que là, vous voyez, ça peut faire l'affaire en fonction de ce que vous voulez, mais quand on a du bloom comme ça avec des choses qui sont projetées vers la caméra, la plupart du temps, ce qu'on aime bien faire, c'est justement manipuler la caméra avec un Death of Field, c'est-à-dire une profondeur de champ. Et vous allez voir que de suite, ça rajoute quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Donc, je me mets en Camera to View. Je mets par exemple ici, en vue, rendu. voilà, tac, et je vais rajouter, je vais rajouter, je vais rajouter dans l'onglet Caméra, après avoir sélectionné l'Object Data Properties, le Death of Field, le fameux. Et maintenant, je peux baisser un petit peu le F-Stop. Et là, vous voyez, de suite, cet effet qui est vraiment sympa. Ça fait un effet un petit peu bloqué quand on trouve sur les appareils photos. Et là, vous pouvez vraiment définir tout ça comme vous le souhaitez. Voilà, peut-être la distance, la rapprocher un tout petit peu, baisser le F-Stop. Comme ça. Et là, vous voyez, on a un système de particules qui est vraiment pas mal. Et qui est très rapide. Il est assez bien optimisé parce que c'est seulement des particules. Pour l'optimiser, encore mieux, il faudrait baisser en termes de maillage tout ce qui est présent. Mais vous voyez, ça rend plutôt pas mal. Tout ce qui est présent sur mon cylindre de base. Mais là, vous voyez, ça rend vraiment bien. Vous pouvez retravailler bien évidemment le fameux matériau qui est présent ici. si vous le voulez un petit peu plus sur les tons de rouge, un petit peu plus sur les tons de jaune. Voilà. Là, je trouve qu'en orange, ça rendait assez bien. Et voilà. Et vous pouvez même rajouter en plus du Motion Blur qui va rajouter une sorte de flou de mouvement lorsque vous faites un rendu. J'aurais peut-être pas dû faire un rendu. Vous voyez, ça va rajouter en plus un flou de mouvement. Bon là, il y en a beaucoup trop. Donc ça rend pas top. Mais vous pouvez jouer sur cette valeur-là. Donc Motion Blur, on va le mettre à 0,25 par exemple. Là, si je fais F12, ça devrait être pas mal. Voilà. On a nos particules. Donc après, à vous de gérer tous ces paramétrages-là. Mais voilà comment on fait. Vous voyez, c'est pas très difficile. Vous pouvez même gérer le lifetime des particules, c'est-à-dire la durée de vie. Et du coup, ça permet d'avoir des étincelles qui sont un petit peu plus volatiles, qui vont très vite disparaître. Donc voilà. j'espère que ça répond à ta question. Vous voyez, le système est pas très compliqué. Donc voilà pour les étincelles. Iselus. Au collège de Blender, 1.7. Ah oui. J'y suis passé par là. Par les vieilles versions. Ça faisait peur. Avec plaisir, Yvan. Pas besoin de réponses des délégations. Mais oui, oui, oui. Donc là, j'en avais SketchUp. Ah, SketchUp, c'est plus de la conception. C'est pas tout à fait le même principe. Vous pouvez faire de la... Bon, oubliez ce que j'ai... C'est pas tout à fait le même méthode modélisation et tout. Salut, Wildread. Comment vas-tu ? Salut, Ossin. Salut, chercheur d'abruti. J'adore ce pseudo. D'ailleurs, tu fais quoi comme métier ? Ça fait pas super longtemps que je suis, t'es live. Du coup, je me posais la question. Je suis infographiste 3D technique dans un studio où on fait des films d'animation en 3D. Notamment connu pour... Si vous regardez des dessins animés pour les As de la Jungle. C'est le truc le plus connu. Après, on a fait de longs métrages aussi. Moi, je suis épaté par Blender. Ah mais oui ! Blender, c'est excellent. J'apprends avec tes vidéos qui sont super d'ailleurs. Merci, c'est très gentil. Je vais sûrement participer au concours Vaisseau Spatial. Ah oui ! Ah mais n'hésitez pas ! Mais je te conseille de participer, Guillaume. N'hésitez pas surtout de participer au concours. Parce que ça vous permet d'avoir... Parce qu'il y en a beaucoup, vous pouvez vous dire, qui se posent la question suivante. Je n'ai pas trop d'idées et tout. Sur quoi travailler ? Le concours, vous avez un thème qui est imposé. Vous êtes plusieurs à travailler dessus. Donc voilà. Vous n'avez plus d'excuses. Non mais le fait d'avoir vraiment un thème imposé, ça vous permet vraiment de travailler sur quelque chose de précis, de concret, sans vous dire alors... Je n'ai pas trop d'idées. Qu'est-ce que je vais modéliser aujourd'hui ? Sur quoi je vais bosser ? Voilà. C'est l'occasion. Et puis après, je rappelle que sur le live qui suit le concours, on présente tous les travaux. Enfin, je parle de tous les travaux. Je dis les points positifs et négatifs de chacun pour que vous puissiez vous améliorer. Hâte de voir ta réalisation. Et oui, c'est un os qui fait partie du jury. Donc, soyez gentil avec lui. Sinon, il saque les gens après. Salut Chicken ! Salut Serge ! Je crois qu'au moment, il faut se lancer bien sûr. Il ne restera plus qu'à modéliser la meuleuse après. Mais oui, une petite meuleuse, petite animation. Ce serait pas mal. Salut Logan ! Salut Philippe ! Salut Michael ! Salut Company Blender ! Salut Romain ! Tu m'as soufflé le thème du Challenge Hebdo que je souhaitais proposer avec le démarrage du concours. De quoi ? Comment ça, je t'ai soufflé le thème du Challenge Hebdo ? Ah, tu voulais mettre vaisseau spatial ? Ah oui. Heureusement que t'as pas proposé ça entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où la vidéo sort. Bon, je te réenvoye un message privé pour te dire « Euh, t'as proposé le même thème ? » « Chantier naval autour de la meuleuse. » « J'ai attaqué Blender depuis 20 ans. » Ah, ça fait 20 ans que tu fais du Blender ? Ah ben, ça fait... C'est peut-être toi qui as le plus d'expérience du coup. Bon, ça fait 12-13 ans. « Salut Améretro ! » Bonsoir Michael. Yves et Vulcan. C'est pour quand d'après toi ? Alors, Yves, c'est déjà le cas. Vulcan, je crois qu'ils avaient dit qu'à la 3.0, ils commenceraient à faire... Vulcan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une API 3D qui est une sorte d'OpenGL 2.0. Je ne sais pas. Je t'avoue que je n'ai pas eu de nouvelles à ce niveau-là. Je n'ai pas été contacté par Blender pour avoir des news un petit peu. Non, non, je ne sais pas. Il faut voir les prochaines versions avec leur patch. « Les particules s'enfoncent dans le plan que j'utilise au sol à chaque fois. » Ah ben, parce qu'il te faut rajouter... Il te faut rajouter la collision. Sur mon plan, là, tu vois, je suis allé ici dans le Object Physics Properties et tu rajoutes du Collision. Collision, sans s'enfonce, pardon. Et du coup, ça va bien calculer le rebond avec les particules. Créer un personnage cartoon. En deux heures de live ? Il faut être un génie, hein ? Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et je ne fais pas de Skulls. Ce n'est pas mon métier. Donc, je n'ai pas les connaissances pour vous apprendre ça. Pas plus qu'une collision. Ouais, exactement. C'est fait. Ah ben, si c'est fait, ce n'est pas normal. Mais à force de moitié à chaque fois. Ah ! Oui ! Possible. Moi, tu vois, il dépasse aussi un petit peu. Parce que quand tu vas dans ton truc Collision, ici, tu as, tu as, tu as, tu as... Thickness, ça va te rajouter une épaisseur autour, en fait. Donc là, si je le mets, par exemple, à 0,3, tu vas voir que ça va rebondir beaucoup plus tôt, normalement. Bon, ce n'est pas très visible, mais ça permet de changer un petit peu... Ça permet de changer un petit peu tout ça. Donc avec ces paramétrages-là, tu vas pouvoir, normalement, ajuster tes particules. D'ailleurs, vous voyez, quand je le bouge en taraine, il y en a un qui passe à travers. Donc tu peux regarder à ce niveau-là, et normalement, ça devrait te rajouter une épaisseur. Après, les particules, le comportement est un petit peu particulier, justement. Donc, ce n'est pas ultra précis, des fois, pour les collisions. Mais normalement, ça ne devrait pas rentrer à la de moitié, quand même. De quelle réalisation es-tu le plus fier ? Réalisation 2. Tu parles du concours, Philippe ? Tu peux montrer les bases pour faire un displacement ? J'avais prévu de faire une vidéo sur ça très prochainement, dans deux semaines. Mais je peux vous montrer les bases. Alors, pas du displacement rendu, sinon, j'ai mon live qui va crasher vu que ça utilise le GPU. Mais je peux vous montrer le displacement sur un objet avec le modifier. Donc, qu'est-ce que le displacement ? Déjà, comme le nom l'indique, ça va créer une sorte de hauteur basée sur une texture. Donc, en fait, vous allez rajouter de la topologie, rajouter de la hauteur sur un objet sans le modéliser vous-même, mais uniquement avec une échelle de grayscale, donc une échelle de gris. Et plus la valeur va être proche de 1, plus vous allez avoir un certain relief, et plus ça va être proche de 0, plus vous allez avoir un autre relief. Donc, l'inconvénient de cette technique, surtout avec le modifier, c'est que vous devez rajouter pas mal de subdivisions. Là, vous voyez, j'ai un plan sans coupure, donc si je fais mon displacement sur ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais me mettre comme ceci, et je vais faire plein de subdivisions en la même. Je pourrais utiliser un subdivision de surface, mais je vais faire la même. Ensuite, je vais rajouter un modifier de type displace, et là, ça me fait un truc bizarre. Il me le projette vers le haut, on ne comprend pas trop pourquoi, parce qu'il atteint une texture, donc je vais faire new. Et là, il m'a bien créé une texture, qui par défaut, ne ressemble à rien. C'est pour ça qu'il me l'a mis vers le bas, parce qu'on est sur une texture noire. Donc, je vais aller ici dans image, au movie, dans le type de texture. Je pourrais apporter ma propre texture, mais je vais mettre, par exemple, voilà, du Distorted Noise. Voilà. Vous pouvez utiliser plusieurs. Vous voyez qu'en fonction de l'influence de la couleur, ça va donner une certaine hauteur en mon objet. Donc, je peux faire du Shade Smooth. Par-dessous, la plupart du temps, on rajoute du Subdigent Surface. C'est pour ça que ça s'est coûteux en termes de performance, parce qu'il y a beaucoup de ressources demandées. Je pourrais changer avec S et Z la hauteur, sinon, ici, je peux changer un petit peu la force. Oui, ça revient au même. L'avantage de ça, c'est quoi ? Bon, si je passe à mode édition, il faudrait que j'affiche comme ceci. Vous voyez, c'est quand même, on a quelque chose avec pas mal de polygones. Quelque chose avec pas mal de polygones. L'avantage, c'est quoi ? C'est que tout ceci, vous pouvez le contrôler en fonction d'un objet. Vous pouvez très bien dire à Blender, le Displacement, les coordonnées, plutôt que de baser sur mon objet, tout simplement, ça va être par rapport à un objet externe. Donc, par exemple, cet empty-là. Et du coup, si je vais ici, dans le coordonnées, que je mets Objects et que je viens piquer, hop, là, sélectionner mon empty. Maintenant, si je fais un changement d'échelle, ça va changer la texture. Si je fais une rotation, ça va changer également la texture. Et si je fais une translation, également, vous voyez, ça change la texture. Vous voyez, ça peut faire une sorte d'animation en fonction de la texture que vous avez utilisée qui peut être pas mal, qui peut être vraiment pas mal. Là, vous voyez, on a comme des petites bulles pour faire de la lave, par exemple, ça pourrait rendre assez bien. L'avantage, c'est qu'en temps réel, vous pouvez venir ici pour changer de texture. Si ça, ça vous plaît pas, vous pouvez très bien passer en wood, voilà, pour faire des sortes de vagues. Vous voyez, l'appareil, on peut faire une animation de vagues qui est assez sympa. Et également, un autre avantage que tout ceci a, je vais le faire, faire une petite rotation, voilà, comme ceci. Un autre avantage que tout ceci a, c'est que vous pouvez définir un vertex group sur l'objet pour appliquer ceci. Alors, qu'est-ce qu'un vertex group ? Si on décompose un petit peu le mot, vertex, c'est le point, et groupe, c'est un groupe. Donc, faites un groupe de points sur votre maillage pour indiquer à Blender où est-ce que vous voulez appliquer ce changement de topologie. Donc, rien ne m'empêche de passer en mode édition, de passer en mode weight, pardon, ce sera un petit peu plus souple. Voilà, je vais peindre le côté comme ceci en faisant comme si on avait un rivage, voilà, quelque chose d'un petit peu aléatoire, on la attaque comme si on avait une petite rivière qui rivage, mais je vais dire une rivière, voilà, comme ceci. Là, vous voyez, ça me crée un dégradé de couleur et ça, ça va être très bien, du coup, ça va éviter d'avoir une coupure brute, une coupure nette. Maintenant, si je passe à l'object mode, rien ne se passe, c'est normal, il faut retourner dans le modifieur et dire à Blender de faire le displacement sur mon vertex group. Par défaut, on n'a pas un à l'extérieur, donc vous allez voir qu'il va me faire l'inverse, il va le mettre sur le bord, alors comment, ce n'est pas ce que je veux. Vous voyez, il la met partout là sur le bord mais pas à l'intérieur. Si vous voulez inverser votre groupe plutôt que vous embêtez dans la mode édition et inverser le groupe qu'il a créé ici, vous voyez, on a bien un groupe là, vous pouvez cliquer tout simplement sur ce double flèche et là, ça me l'a bien mis au milieu. Et du coup, là, je peux faire une animation et ça, par exemple, on pourrait l'utiliser pour simuler une petite rivière avec sur le côté quelque chose qu'on va scluter avec du sable ou autre et ici, donc là, la texture ne correspond pas du tout mais si je mets par exemple du noise, non, peut-être pas du noise, voilà, du stoochie, je ne sais pas comment ça se prononce. Vous voyez, on pourrait avoir un truc en mettant le bon shader dessus, je vais créer un nouveau matériau, new, je vais juste mettre de la transmission avec une roughness quasiment à zéro et vous voyez que de suite, on a un effet assez sympa. Donc, sur le bord, bien évidemment, il faudrait mettre autre chose. Je pourrais sinon faire ça un petit peu comme une brute auquel cas, on perdrait, non, parce que je ne vais pas faire ça parce qu'on perdrait l'avantage on perdrait l'avantage de l'utilisation du vertex groupe, mais je pourrais mettre sur le côté une sorte de sable pour avoir quelque chose d'un petit peu différent sur les deux côtés. Mais voilà comment on peut obtenir par exemple très facilement une animation de rivière sans pour autant faire une simulation parce que ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui ne savent pas trop dès qu'il y a du fluide avant de vouloir faire des simulations d'eau par exemple, c'est très coûteux que ce soit des simulations de fluide ou même avec des particules. Franchement, c'est très très coûteux donc la plupart du temps ils utilisaient ça. Pour faire des simulations d'ailleurs avec des particules c'est assez difficile les simulations d'eau. Alors je ne sais même pas, je crois qu'à une époque ça avait été à l'enlever, ce système ne fonctionnait pas bien, mais vous avez ce qu'on appelle les métaboles qui permettent en fait de faire des sortes de fusions. Alors je ne sais même pas, peut-être qu'on ne peut plus le faire. Je sais qu'à une époque on pouvait aller dans Object et sélectionner ça et le mettre par exemple à 1. Ouais, voilà, ça fonctionne toujours. Alors là, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour ceux qui n'ont jamais utilisé les métaboles, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est génial ! En fait, les métaboles c'est un objet qui ressemble à ça. Vous passez à l'audition, il n'y a pas grand-chose, il y a juste un rayon, vous voyez. Et ça a eu le rayon à partir duquel dans une collision il va considérer que c'est le même objet. Je m'explique. Là, si je duplique ça que je mets ici, vous voyez, je vais m'approcher de cet objet-là et dès que les rayons rentrent en collision, hop là ! Vous voyez ? Ils vont se fusionner. Alors par défaut, la résolution des métaboles ce n'est pas top. On a quelque chose comme des sortes de polies, ce n'est pas vraiment des polygones mais on pourrait l'apparenter à ça. Donc il faut baisser. Oh, j'ai tout fait planter ! J'ai tout cassé. Là, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé parce que j'ai baissé ça alors qu'on en a plein ici. On va relancer Blender. On pourra attendre que ça, en principe, il se relance assez facilement. Enfin, il se... Pardon. Il arrive à facilement recalculer le truc mais bon, je préfère vous montrer comme ça. Ça ira plus vite. Hop là ! Je vous refais rapidement l'exemple. Avec un, normalement, ça devrait fonctionner. Là, c'est beaucoup plus souple. Vous voyez, si je duplique, quand ça va se rapprocher, hop là, ça fait une sorte de fusion comme ceci. Donc forcément, si vous faites une simulation de fluide avec ça, mais tout ce qui va être proche, ça va faire une sorte de liquide. Donc je vais le remettre comme c'était au début, c'était à 0,3. Normalement, c'est 0,4 mais on va le remettre à 0,3. Et vous allez voir que ça rend assez bien. On peut avoir des choses assez correctes avec ce système-là. mais c'est quand même assez coûteux. Donc la plupart du temps, on peut esquiver et faire avec du displacement. Voilà, comme ça, je vous montre à peu près toutes les possibilités. Non, c'est Emitter. Dans Render As Object, Instance Object, je prends ceci. Je mets l'échelle à 1. Je préfère même un scale randomness. 105. Voilà, et ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Alors je sais qu'à une époque, ça fonctionnait et puis c'était un petit peu bugué, notamment pour les collisions. Peut-être que là, les collisions n'ont même pas fonctionné. Je sais qu'à une époque, si bon, là, vous voyez, ça marche. Mais du coup, vous voyez, on peut réaliser des animations de semi-fluide parce que ça, c'est pas vraiment du fluide. mais comme d'habitude, avec le bon shader, sur ça, si vous mettez quelque chose qui possède un petit peu de transparence, bon, là, on ne va pas pouvoir le voir avec Eevee, mais on peut obtenir des choses assez bien. Si je veux faire un liquide un petit peu bizarre. Voilà. C'est... Vous voyez ? Ça rend un truc sympa, là. Ça rend un truc sympa. Je pourrais... Bon, il ne faut pas que j'abuse de la valeur. Je vais mettre 0,3. OK. On va y aller petit à petit. 0,2. Voilà. Vous voyez ? Ça rend un truc cool. Là, on a vraiment un truc cool. Avec un bon éclairage, une sorte de bloom autour de flou, on peut obtenir des choses vraiment sympas. Donc ça, c'est grâce au Meta Box. Je ferai des vidéos dessus. On refera ça, en fait, plus ou moins. Et j'expliquerai un petit peu plus en détail. Mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent un petit peu son existence. Et ça, c'est utile. Quel workflow on a bien adapté pour réaliser un vaisseau spatial ? Au hasard, ta question, non ? C'est pas parce qu'il y a un concours par hasard. Le workflow on a bien adapté, d'une manière générale, ça reste toujours le même. Soit vous partez d'une imagination à 100%, soit vous partez d'une référence. Je parle d'autant de plusieurs références, même. plusieurs références et la modélisation. En gros, on s'est super de référence, on fait la modélisation, on fait les UV, on fait les matériaux, on fait le clairage, on fait le rendu et on fait la compo. Voilà. On peut ajouter des animations dans le pipe et dans le workflow si jamais, mais voilà. Si c'est pas d'animation, on fait comme ça. Ouais, les Metables, ça rend plutôt pas mal. Si je fais un Recover, est-ce qu'ils peuvent me l'afficher ? Parce que le temps que je lis le chat, mais... Recover la sèche ? Ah non, ça, ça n'a rien à voir. Ok. Ok, ok, ok. Les Metables, c'est pas mal. J'ai suivi tes tutos sur les textures élevées map, mais pas tout compris. Comment faire une texture ? Comment ça, comment faire une texture ? Une texture procédurale, tu veux dire ? Si ta question, c'est comment faire une texture procédurale, j'en ai fait plein dessus. Les textures, on a à peu près tout abordé. On a abordé l'importation de textures avec le PBR, comment les relier correctement, comment les traiter. Et on a fait également, j'ai fait pas mal de vidéos sur les textures procédurales, je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Donc je ne sais pas lesquels. T'as vu peut-être que t'as vu celle de l'ancienne formation, mais si tu vas sur la nouvelle, tu tries les vidéos par date ou sinon tu tapes juste Michael Texture et voilà, procédurale de A à Z et tu repars de ça et il y en a plein. J'en ai fait plein. Si mon compte Instagram n'a pas le rapport avec la 3D, c'est un gros problème pour le concours ? Oui. Ouais, parce que le but c'est de montrer ce que les gens font en 3D sinon je vais... Si t'as des photos de vacances sur ton Instagram, je vais pas aller en fin de vidéo. Alors là, voilà, c'était à Port Barcares. Ouais, il faut que ça rapporte avec la 3D quand même. Après, si vraiment t'as pas de... C'est pas grave, pas obligé, c'est juste pour ceux qui gagnent et qui souhaitent te montrer quelque chose, ils peuvent quoi. sinon si t'as d'autres travaux, tu peux m'envoyer... Je sais pas. Je sais pas. C'est toi qui vois. Je t'ai découvert cette semaine et grâce à toi, je me suis mis à Blender. Ah bah, ça c'est cool, Grégory. Je suis... Perspectiviste 3D pour les architectes sur 3D. Laisse-moi que ça a l'air verré parce que j'aurai le même rendu sous Blender. Tu peux tout à fait obtenir le même rendu sous verré et sous Blender. Par contre, j'ai assisté le même sur le par contre, tu as moins de paramétrage. Ce qui est bien dans Vray, c'est qu'avec le... Bon là, ça paraît chinois pour ceux qui n'utilisent pas trop des Smax. Avec le Vray Frame Buffer, tu sais, tu peux activer en temps réel une sorte de petit compo où tu peux faire du post-process avec une correction colorimétrique, des petits trucs comme ça, tu sais, sur la partie... Tu vas comprendre de quoi je parle avec que tu utilises Vray. Avec Blender, tu es obligé de passer ensuite par le compo après coup, tu ne peux pas faire ça pile quand tu as le rendu. C'est moins simple. C'est moins simple et dans Vray, tu as quand même plus de paramétrage. Tu as plus de paramétrage et plus de sorties en termes de channel. Donc, que ce soit les CryptoMate et tout, c'est présent dans Blender mais tu en as un petit peu moins. Dans Vray, tu peux vraiment définir ok, je vais faire une pasque avec Cell Light et tout. Je veux que celle-là m'affiche uniquement la Raphness. Tu peux faire plein de trucs qui sont, en bidouillant, tu peux l'obtenir dans Blender mais c'est un petit peu moins intuitif. Salut Lionel. J'aimerais me déviser à me baler sans l'utiliser en R ou en dupliquant des tracés vectoriels. Comment paramétrer la formation des poils avec le sol si je le mets debout contre mur ? Alors, je te déconseille de faire une simulation de la pression des poils sur le sol sinon, ça va vraiment être galère. mais ce que tu peux faire c'est le peindre. Donc, par exemple, si j'ai si j'ai à quoi ressemble le le balai d'Harry Potter à le Nimbus 2000. Bon, on va faire un truc ultra rapide. Un truc ultra rapide, tant pis. On ne me jugerait pas sur cette modélisation. Ah, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus. Bon, on fait un truc ultra rapide. De toute façon, ce n'est pas pour le balai qu'on le fait. Tac, tac, euh, toujours activer le cavity, c'est un petit peu mieux pour voir les déformations qu'on fait sur l'objet. hop là, on va faire un petit euh, petit truc, un petit truc, un petit truc, euh, un petit truc comme ça. long dans Mulse. On va faire quelque chose qui n'est pas forcément régulier. Je vous rappelle que tout ce qui est régulier, ce n'est pas très réaliste. Ok. Ok. voilà. Allez, on va laisser peser. C'est notre début de balai, ça. C'est réaliste, on s'y croirait presque. On s'y croirait presque. Ah, j'ai fait n'importe quoi, j'ai inversé les touches. Ok. Donc imaginons qu'à partir de là, tu veuilles tes poils de balai qui sortent. Donc tu as plusieurs possibilités. Il y en a qui vont être partisans du fait de toujours séparer la modélisation de l'émission des particules, par exemple. Ok. Donc, il y en a qui vont s'embêter à refaire ensuite un système qui va faire apparaître des particules. Je t'avoue que tu n'es pas obligé. Donc là, on va mettre du split sinon ça va pas rendre bien du tout. Tu pourrais tout simplement aller ici, cliquer sur plus, faire des particules de type hair. Par défaut, il va te faire n'importe quoi. Il me l'est mis où d'ailleurs ? Il doit me l'est mettre ici. Où est-ce qu'il est mis ? Je serais curieux de savoir comment il les positionne là. Eh, mais il ne m'en met même pas. Oh. Vous voyez, pour le coup, sur des objets comme ça, peut-être qu'il est plus judicieux effectivement de passer par un objet qui va émettre en plus des particules. Voilà, il me le met là. OK. Alors, on va tester un truc quand même. On va tester un truc. Je vais faire des insertions ici. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que des fois, les systèmes de particules aiment bien avoir plusieurs repères pour faire le système. je vais créer ici un vertex group. Voilà, que j'appelle groupe poil. Assign. Très important. Et normalement, sinon on va passer par un autre objet. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Vertex group, density, groupe poil, length, groupe poil. Pourquoi ils ne les affichent pas ? Pourquoi ils ne les affichent pas ici ? Bon, on ne va passer par un autre objet. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique. Je vais faire un cercle que je vais remplir. Et là, que le logiciel ne me fasse pas mentir. Voilà, ça fonctionne. Non, il doit y avoir moyen, il faudra que je regarde. Des fois, c'est juste des paramétrages. Du coup, il ne sait pas comment. Alors là, on ne va pas s'embêter de le positionner à la main comme ça. Ce ne serait pas top. Je vais faire Shift S, Cursor to Select. Pardon. Je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner la face du dessous. Celle-là. Je vais faire Shift S, Cursor to Select. Je reselectionne mon objet. Je fais Shift S, Selection to Cursor. Ok. Je vais essayer à peu près de correspondre à la taille. Là, je fais un Rx 180 degrés. Voilà, comme ceci. Ok. Et là, j'ai mes particules qui sont immises. Mes particules de type cheveux. Alors, déjà pour lier mes deux objets, je pourrais très bien, donc moi, je vous conseille souvent d'utiliser un Empty. Donc, un Empty, c'est quoi ? C'est un objet qui va te servir en tant que référence. De le mettre, par exemple, je vais le mettre ici. Je vais sélectionner ces deux objets. Je vais sélectionner en dernier mon Empty. Je vais faire CTRL-P, Object. Maintenant, quand je bouge mon Empty, il y a tout qui suit. Vous voyez, pas forcément obligé de s'embêter à faire des particules. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est vrai que même quand on fait des personnages, on utilise ce qu'on appelle un scalp pour délimiter la zone de particules plutôt que le peindre directement dessus. C'est quand même plus simple. Donc là, on a nos sortes de poils qui sont modélisés. On pourrait le peindre. Donc ça, je pense que ça va t'intéresser parce que pour le moment, tout ça, normalement, tu as su le faire. Je vais un petit peu augmenter le nombre de children en Interpolate. Ici, je vais mettre seulement 100 et en Interpolate, là, je vais mettre également 100 comme ça, on aura quelque chose d'un petit peu plus dense. Voilà. Imaginons que là, ce sont les poils de ton balai et tu peux les peindre avec le Particle Edit. Alors, c'est pour ça que j'ai baissé ici le nombre parce que du coup, en Particle Edit, vous voyez, j'ai uniquement ce que j'ai affiché qui se met là. Donc, vous pouvez, si vous voulez faire comme le Nimbus 2000, faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Alors, il faut bien faire attention parce que du coup, vous peignez uniquement dans une simulation un petit peu comme à deux dimensions. Donc, il faut tourner la caméra pour être sûr que tout soit bon. Là, vous voyez, on a quelque chose qui commence à être pas mal en termes de forme. Une fois que j'ai ceci, je repasse un Object Mode et il me la peigne exactement comme vous le souhaitez. Donc après, vous pouvez rajouter, vous avez ici des petits paramétrages pour ajouter du Curl, vous voyez. On pourrait augmenter un petit peu le nombre de la résolution de tout ceci. Alors, tout ça, normalement, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo. Je vais mettre à 6, par exemple. J'ai déjà expliqué tout ça dans la vidéo où on a fait les cheveux parce que là, c'est vrai que pour un balai, pour un balai, c'est peut-être pas top de montrer ça. Mais voilà, vous avez le Curl, vous avez le Radial qui fait encore... Là, c'est plein de petits algorithmes. Le Wave qui va faire des sortes de vagues, justement. Ça, ça va faire des sortes de tresses, spirales. Bon, ça fait quelque chose qui ne va pas nous intéresser dans ce cas-là. Vous voyez, le Break, par exemple, ça pourrait faire quelque chose qui, soit un balai comme ceci, mais ça pourrait permettre de rajouter un petit peu d'aléatoire. Et là, ça rendrait pas mal. Et du coup, tu as ça. Alors, plutôt que de faire une simulation, si tu as un sol, tout simplement, je te conseille de sculpter exactement comme on a fait tout à l'heure. Vous voyez, là, je fais une petite rotation comme ceci. Alors, je vais faire, pour l'exemple, un Extrude de ça, comme ça, même en vue de face, on va facilement le voir. Et si tu poses ton balai ici, tu vas devoir faire à la main, effectivement, comme si ton balai était posé. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est que tu dois le faire toi-même. Mais tu vois, c'est assez, pas très compliqué. Là, je l'ai fait très rapidement. Du coup, ça va pas forcément rendre super bien. Mais si je repasse en mode objet, voilà. Là, on a vraiment l'impression, du coup, vu comme ça, on dirait plus du tout un Amuse 2000, on dirait un pinceau. Voilà. Le pinceau est plutôt pas mal fait. mais voilà, du coup, tu as compris l'idée. Je pense que tu ignorais peut-être l'existence du Particle Edit qui te permet vraiment de peindre tes particules, de les coiffer, en fait, notamment quand on fait des formes de cheveux. Mais voilà. Sinon, tu pourrais effectivement faire une simulation de tes particules avec une collision. mais ça demande beaucoup de ressources. Voilà. Ça demande beaucoup de ressources, donc je te le déconseille. Plutôt faire comme ça. OK. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est... Je vais juste rapidement revenir. Ici, je fais du Air. On ne voit pas pourquoi il n'a pas voulu me... Normal, il est censé me mettre partout. Il y a des normales... Peut-être. Alors peut-être, 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 peut-être que j'ai fait n'importe quoi. Que j'ai fait n'importe quoi sur les normals. Alt N, Recalculate Outside. Non. Il n'y a peut-être pas assez. Non. Bon, je ne sais pas. Du coup, la plupart du temps, de toute façon, on met un objet qu'on appelle Scalp et qu'on link à notre objet principal pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. On peut enlever le cavity, là. Voilà pour le balai. Après, on peut faire un balai plus classique. Là, j'ai fait un truc un peu circulaire, un petit peu balai de sorcier, mais on peut faire plein de choses. À quel jeu tu joues ce soir ? On joue à Blender. Excellent jeu. Je ne sais pas si tu connais. Il est gratuit en plus. Salut, Aristo. Je prends une réalisation perçue sur Blender. Ah, c'est le jeu de chez le plus fier. Alors, historiquement, je dirais, peut-être ma toute première réalisation, c'était un robot qui n'était pas très bien fait. J'étais en 5e, donc, et c'est un truc que j'avais fait uniquement en lisant le manu d'utilisateur et tout. Il faudrait que je le retrouve. Où est mon disque dur ? Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il faudrait que je le retrouve. Donc, en termes de nostalgie, c'est peut-être ça. Mais sinon, alors, j'ai un gros souci, c'est que je n'ai pas la patience de travailler sur des projets, par exemple, qui me durent deux semaines. Donc, je ne fais que des petits projets, tout ce qui est le bar ou vous l'avez certainement vu, le bar ou même la salle de bain et tout. C'est des projets qui m'ont pris une après-midi voire une journée parce que sinon, j'ai tellement d'idées en fait à la minute que je ne me laisse pas le temps de finir un projet. J'ai plein de projets qui sont laissés en suspens. J'ai un an exactement 70. J'ai 70 projets qui sont commencés, qui sont à terminer dans le dossier, qui sont commencés et que je n'ai pas fini parce que j'ai une autre idée entre-temps. C'est horrible. C'est horrible. Mais ce que je vais vous montrer, je l'avais déjà montré donc je pense que vous le connaissez déjà. Ça, c'est un de mes tout premiers projets. Ce n'est pas forcément difficile mais c'est un de mes tous premiers parce que j'en suis fier. Non, pas particulièrement. mais c'est il y a quoi ? C'est il y a 7 ans ? Donc, ce n'était pas un de mes tous premiers. Ce n'était pas vraiment un de mes tous premiers mais c'est un où j'avais essayé de soigner un petit peu le rendu final. Sinon, après, 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 j'avais fait une vidéo sur une épée en Lévis. Pareil, ça, ça m'avait pris quelques heures parce que, comme je vous dis, j'ai la flemme. Ça, c'était un peu moins d'une journée en comptant le rendu. Donc, en termes de mobilisation, matériaux et tout, c'est peut-être une demi-journée. Mais vous voyez, on peut améliorer plein de trucs. Ça fait un peu vide. Je pourrais rajouter plein de trucs. Il y a la salle de bain également. J'aime bien tout ce qui est architectural. Comme ça, c'est très carré et tout. Ça, c'est pareil. Je crois que c'était un après-midi. Comme ça, je me dis OK. En fait, l'avantage de modéliser une seule pièce, c'est que je me dis, ça me prend une après-m et après, le résultat, il est fait. Il est là, il est plié. Alors que les gros projets, genre modéliser une maison et tout avec visite virtuelle, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois pour, c'est pourquoi, quand j'étais au Canada où j'avais modélisé un appartement et il y avait une visite virtuelle en temps réel, Unreal Engine et tout. D'ailleurs, on parlera de l'Unreal Engine si vous voulez. Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont bougé là dans le domaine de la 3D, dans l'Unreal Engine et c'est vraiment top. Donc voilà, après, personnellement, je dirais, en termes de nostalgie, c'est ma première création, j'essaierai de la retrouver et sinon après, c'est le bar ou la salle de bain. Mais je n'ai pas fait d'autres entre-temps, il faudrait que j'en fasse d'autres. Alors, tu peux faire une autre vidéo où tu crées un personnage ? Non, je n'ai pas les compétences pour ça, Black Kid. J'ai envie de vous apprendre des trucs où je sais à peu près où je maîtrise le sujet plutôt que faire un personnage, ça dépend de ce que tu veux comme personnage. Si c'est un truc où il faut sculpter et tout, déjà, fameux souci de problème de patience, parce que pour sculpter un personnage, ça prend des heures et des heures et du coup, il faut multiplier ça par trois si vous voulez l'apprendre à quelqu'un parce que modéliser un mug, la partenaire Discord, modéliser un mug, par exemple, ça prend 5 minutes, mais quand vous voulez faire un tuto pour modéliser un mug, ça prend une demi-heure parce qu'il faut tout expliquer. Donc, un personnage, vous imaginez pas le temps que ça prend. salut Willy. Donc, désolé, Black Kid, mais il n'y aura pas de vidéo sur ça, du moins, pas dans un futur proche, peut-être qu'un jour, il y en aura, mais là, c'est pas prévu. Salut Nathan, salut Michael, j'adore ton serveur Discord. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Salut Antoine. Salut, salut Galiléo. Pas mal du tout, tu linkes ton empty à ton modifier, alors c'était 21h26 quand tu m'as envoyé ta question, je suppose que tu parles du displacement. Non, tu ne linkes pas, ah oui, en quelque sorte, oui, tu vas sélectionner dans ton modifier un empty et du coup, tu lui dis que c'est cet empty-là qui va définir le comportement de l'objet. Merci Michael. Tu vas passer pour le shader editor et je n'y arrivais pas. C'était pour quoi déjà ? Shader editor pour faire quoi ? Wildrid, tu m'avais posé quoi comme question ? Ah, pour les collisions, c'est ça ? Je suis illustrateur BD, j'utilise Blender pour créer les décors. Ah, ça c'est trop bien. Il y a de plus en plus de personnes qui font de la 2D et qui utilisent Blender parce qu'avec le Grease Pencil et tout, il y a une gestion du plan qui est vraiment bien. Est-ce qu'on peut faire des displays différents ? Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Très bonne question ça. J'adore ce genre de question un peu technique. Regardez, je vais vous montrer. En fait, il vous suffit de faire je peux faire ça. Voilà. Je vais faire subdivide. Voilà, beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop mais ce n'est pas grave. Je fais un modifier. Je mets du displace. displace qui est dans deform. Je fais new. Mais ça, la prochaine, dans deux vidéos, normalement, ça traitera du displacement. Il y aura peut-être une vidéo sur le displacement en tant que modifieur et une vidéo sur le displacement en tant que shader parce que c'est deux choses qui ont le même résultat mais qui se comportent différemment derrière. Donc là, pareil, je peux par exemple faire du, pas du texture paint, pas du tout, du white painting comme tout à l'heure avec f on fait un truc comme un bord de plage. Ah oui, voilà, on va faire ça. C'est un bord de plage. C'est magnifique ce bord de plage. D'accord. Ce bord de plage est exceptionnel. Je vais dire à Blender tout simplement de prendre ce groupe-là et de m'appliquer une texture de type le veranoil. Non, pas le veranoil. En fait, j'essaie de changer un petit peu. On va reprendre du stud-ci. Voilà. Je peux très bien dire à Blender mon douce ou un petit subdivision surface qui ne mange pas de pain mais qui ne mange quand même pas mal en termes de ressources comme ceci. Je peux très bien dire à Blender OK. Là, tu me l'inverse. Bon, ça, ça peut être du sable vous me direz. Ça peut faire du sable bizarre. Et ensuite, on va dupliquer ce displacement-là avec Shift-D. On va inverser le groupe ici. Et là, on va lui dire du coup, tu utilises une autre texture. Donc là, je vais cliquer sur le petit 2. Du coup, il me crée une autre texture qu'il appelle 001. Pas bien du tout là. Je renomme pas mes trucs mais bon. Voilà. du coup, on a le 001 qui est placé en haut donc il ne faut pas que je me trompe. Il faut que j'édite la classique. Vous voyez ce que c'est de ne pas renommer vos textures. Ce n'est pas bien du tout. Et là, je peux rajouter du... Voilà. De ça, par exemple. Il ne va me le changer qu'à un seul endroit. Normalement. Là, on a... Ah mais non ! Pourquoi ? Texture 2. Non, j'ai fait n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Elles étaient linkées. Autant pour moi. Elles étaient linkées et si je prends la 1, il faut que je remette du Noise. C'est ça ? Non, j'avais mis quoi tout à l'heure ? J'avais mis du Musgrave. Voilà. Comme ça, là, vous voyez, on a deux types de textures différentes. Alors, on ne le voit pas forcément mais si ici, je change l'intensité, vous voyez, ça ne va le changer qu'à un seul endroit. Donc ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et du coup, si on veut reprendre le même exemple que tout à l'heure, tout simplement, je pourrais repasser sur ma texture. Non. Ma texture 002. Je ne sais pas trop comment il calcule ça, là. Après, il me change en temps réel. Bon, je m'y perds parce que je n'ai pas bien renommé. mais les trucs, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Enfin, si, c'est un petit peu grave parce que du coup, ce n'est pas les trucs au bon endroit. Mais bon, voilà. Vous pouvez, du coup, vous voyez que là, on a deux textures différentes. Il faudrait bien renommer les choses, bien à chaque fois, faire en sorte qu'ils soient bien séparés parce que là, du coup, j'ai les mêmes textures qui sont linkées deux fois donc ça devient n'importe quoi. Vous voyez, je suis obligé d'en créer plusieurs pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Mais du coup, effectivement, sur un seul et même objet, tu peux avoir plusieurs textures. Et là, là également, j'avoue que c'est un petit peu compliqué parce que j'ai un display qui fonctionne avec cette texture-là sur un certain vertex group et l'autre possède le même vertex group que j'ai inversé. Vous voyez ici ? Mais vous pouvez peindre un autre vertex group si vous le souhaitez. Ça, c'est possible. Vous pouvez même les superposer. Auquel cas, ça va faire du display sur du display. Et du coup, vous pouvez faire des choses vraiment bien. Et ça marche sur tous les types de formes parce que je sais que des fois, il y en a qui posent la question. Il n'y a pas de souci. Le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, il faut pas mal de subdivisions. Là, vous voyez, j'en joue plein de subdivisions. Et une fois que j'ai ça, c'est parti. Je peux faire du display. Je peux faire une nouvelle texture. Je peux mettre une texture de type veronoï si j'ai envie. Et vous voyez, ça peut faire des choses assez bien. Hop là. Non, non, non. C'est lequel déjà ? L'algo, l'algo, l'algo. C'est lui-là. Vous voyez, ça fait des choses vraiment cool. Je peux rajouter par-dessous du subdivision surface une sorte de rose. Là, ça pourrait faire une fleur. Comme ça. Je mets en vue dessus. Je rajoute un petit shader rouge comme ceci. Avec un petit peu moins de reflet. Voilà, on a une sorte de coquelicot magnifique. Ça a pris 5 secondes. Voilà, 5 secondes, on a notre fleur. Qui dit mieux ? Regardez-moi ça. C'est pas beau ? Bon, bien sûr, après, si on tourne, on s'aperçoit de la supercherie. Mais des fois, ça peut, de loin, pour générer une texture, vous faites ça, vous faites un bake, ensuite, ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon, il faudrait peindre un petit peu les bouts et tout dans une couleur un petit peu plus différente. D'ailleurs, petite question, est-ce que ça fonctionne si je fais un texture paint que je rajoute, je sais pas s'il prend en compte le modifieur si je dois l'appliquer. Ça, c'est une question qui est, je pense, intéressante. Je me mets sur, c'est plus clair. Ah ouais. Ah, ça, c'est dommage. Non, pardon. Pardon, pardon, pardon. Base color. Tac. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais oui, parce que j'ai pas fait les UV. Bon, j'ai pas fait les UV. Faudrait faire les UV et tout, mais bon, bref. Vous avez compris l'idée. Enfin, je suppose que c'est à cause de ça. Je passe en texture paint. Ouais, j'ai pas du UV sur mon objet. Uh, unwrap. Ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup trop de points. J'ai fait n'importe quoi, donc on va peut-être relancer. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tac, tac. Voilà, là, ça fonctionne. Vous voyez, on pourrait peindre notre truc pour avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. À la même. Mais bon, ça, on l'a déjà vu. Donc F, c'est le raccourci pour baisser la taille de la brosse. Voilà. Et Shift F, c'est pour le rayon. Le... Enfin, pardon. Pas le rayon, le... la force. La force de la brosse. C'est deux choses différentes. On a la taille et l'intensité de celui-ci. La pression, en gros. Les métaboles souvent utilisées en sculpture... Mouais, pour former les formes de base en général. Exactement. Exactement, Michael. Je suis vite à la vidéo sur l'humanisation d'une épée. Quand je fais le creux de la lame avec une extrude... Alors... Quand je fais le creux dans la lame avec une extrude d'individual faces, au lieu d'avoir un effet rectangulaire qui s'enfonce, c'est en pointe. Ça, ça dépend de ta forme de base, de ta sélection. Je vois très bien ce que tu veux dire. Rassure-toi. On a créé... On a fait une lame qui ressemble à ça très rapidement. Tac, tac, tac. Et tu me dis... Quand je fais le creux avec une extrude d'individual faces, normalement, tu as quelque chose qui ressemble à ça. On est d'accord ? En fait, ton extrude va être basé sur ta sélection en amont. Je m'explique. Là, tu vois, si je sélectionne deux quads, donc deux faces constituées de quatre arrêtes, si je fais un alt-e individual faces, forcément, forcément, ça va reprendre la même forme. Tu vois, et du coup, je vais garder une quad. Ensuite, je peux le rajouter si je le souhaite. Tu vois ? Et rajouter, je crois qu'on avait fait ensuite du subdivision surface. Voilà, comme ça. Je ne sais plus comment on avait fait l'épée et on avait rajouté des coupures pour avoir quelque chose d'un petit peu plus... un petit peu plus brut. Voilà. Ça me ressemble bien, une sorte de modé comme ça. Voilà. On avait dû faire un truc comme ça, je pense. Et on avait rajouté... On est allé ici. Comme ça, ça va vous parler. On avait fait un truc qui ressemble à ça. Comme ça, on a une magnifique lame. Voilà. Donc, tout dépend de la forme que tu as mis en amont sur ton objet. C'est-à-dire... Parce que je m'égare. C'est-à-dire, si tu as un objet qui, effectivement, te paraît très rectangulaire, par exemple, qui ressemble à ça, effectivement, là, quand tu vas faire un individual faces, en bout, ça va le faire en pointe. D'autant plus si tu as fait une fausse manip et que tu as peut-être mergé, donc fusionné ces deux points-là, tu vois, là, j'ai un triangle de base. Donc, si je sélectionne ça, que je fais une insertion et qu'ensuite, je fais un alt-e individual faces, effectivement, là, tu vas avoir quelque chose qui ressemble à ça, qui est triangulaire. Mais normalement, alors, est-ce que les ctrl-z vont suffire ? Voilà. Normalement, si tu as bien fait ton truc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il faut juste que tu vérifies que de base, ta forme soit... Il faut que de base, ta forme soit... soit constituée de quads. Sinon, ça ne va pas marcher. Pas trop bien, ce truc-là. Coupé avec le shift, ça fait un truc un petit peu mieux. Bon, je me permets de tester des trucs au passage. Excusez-moi. Bon, bref. C'est une autre histoire. Donc, oui, en fait, l'individual faces est basé sur ta sélection. Donc, si ta sélection est triangulaire, tu auras une extrusion triangulaire. Si elle est rectangulaire, elle sera rectangulaire. Il n'y a pas de soucis, Quentin. Sinon, si ce n'est pas ça, si j'avais répondu à côté, n'hésite pas à mener des précisions ou sur Discord à poser ta question avec un screenshot. Ce sera plus simple. N'hésite pas, surtout. Antoine, c'est gentil. Avec plaisir. Salut, Camuia. Ça rend bien, ces Metables. Ouais, ça rend pas mal. Yo, Michael, tranquille. Très bien, et toi, Animatix ? Comment vas-tu ? Merci, je vais regarder. Yes. Michael, le meilleur. Non. S'il te plaît, tu me sauvais la vie, littéralement. Je n'arrive pas à faire mon rigging sur un modèle 3D, ça me rend fou. J'y suis depuis trois semaines. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire ? Salut, Barcelone. Intéressant. Ouais, la Metable, c'est bien. Moi, je viens de Modo. Tu viens de Modo. C'est pour un projet sérieux, je peux t'envoyer le fichier si tu veux me montrer comment faire en direct sur le même modèle, même si tu ne l'envoies pas après, ce n'est pas grave. Explique-moi plutôt que m'envoyer le truc, parce que si tu m'envoies, c'est assez... C'est... Surtout si c'est pour un projet sérieux, je ne sais pas si je peux montrer, et puis, si je commence à faire ça, il y a tout le monde qui va m'envoyer. Et je l'ai fait une fois en live, j'ai coupé le live, j'ai reçu 10 fichiers Blender, est-ce que tu peux faire ça ? 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 Mais si tu m'expliques ce que tu veux faire, je te montre, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas commencer à récupérer les fichiers Blender des gens et tout, parce que ça devient n'importe quoi, puis je ne sais pas ce qu'on m'envoie. Je pourrais peut-être t'envoyer des rendus, même s'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ok. Je viens de passer mon master en design transport et tu m'as bien aidé dans la modée, même si pas de vidéo dédiée à l'automobile. Ouais, on en fera peut-être, mais là, plus le moment, vu qu'on a vu des trucs assez basiques, l'automobile, tu peux le lever au-dessus, c'est beaucoup de... Il faut bien comprendre le subjusion de Surface, bien savoir modéliser de cette manière-là et ensuite, on en fera certainement. T'as pas encore, merci pour tes vidéos. Avec plaisir. Avec plaisir, Galegory. Ah, deux d'autres commandent une B-Rober. On s'y croirait, d'ailleurs, c'est très bien et toi, Animatix ? La base du balai était peut-être sous le plan 0. Fallait peut-être remettre un mois de... Mais j'ai essayé justement de flipper les normals parce que je me suis dit peut-être que ça pop à l'intérieur de mon truc, mais non, c'était pas ça, je sais pas, bon, c'est pas très grave. Oh, je pense savoir ce que c'était en fait. Oh non, je pense savoir ce que c'est. attendez. Si on le refait ultra rapidement parce que sinon je vais pas dormir. Vous connaissez ? Non, vous savez pas, mais si je fais un truc, si je trouve pas d'où vient le problème, je ne dors pas après. C'est pas une blague. Comment j'avais fait ça ? tac, tac, bon, on s'en fiche, on refait un truc ultra rapide. Tac, 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 et je vais le faire sortir ici. Et spit. Là, si je crée un système de particules, voilà, ça me fait comme tout à l'heure, ça me rassure, il n'y a rien du tout. Si j'applique le scale, non, ça ne vient pas de ça en fait, donc je pourrais dormir tranquillement. je pourrais dormir tranquillement, mais quand même, ça m'embête, parce que vertex group, si je lui dis, je fais le pop ici. Il devrait me le faire. Assign. Voilà, tac. Pourquoi il ne veut pas me le... C'est quand même fou ça. Il ne met pas de particules ici, là. Assign, assign, assign. Non, ça ne va pas fonctionner, bien sûr. Alors là, c'est un mystère. Déjà, ça, c'est bizarre, ces trucs de particules qui sont... Non, peut-être que les particules ne peuvent pas se mettre de maillage, tout simplement. Après, il y a bien un emit from... Ah, c'est peut-être ça, en fait. Oh, c'était ça. Il fallait passer un verticis et non, face. Volume. Oh, je pense que c'est ça. Attendez. Face. Verticis. Oui, c'est ça. Volume. Eh oui, bien sûr. Mais pourtant, c'est ça qui est bizarre, je pense qu'il ne prend pas en compte ma topologie. Bon, bref, vous avez la solution, du coup. Vous voyez ? En cherchant, il faut persévérer. En cherchant, on a la solution. Et mit from, de toute façon, c'est logique, c'est dans la source. Ça ne peut venir que de là. Ça ne peut venir que de là. Par défaut, on est en faces, et effectivement, il doit y avoir des paramétrages. Je ne sais pas ce que c'est là. Si, ça c'est pour aléatoire ou réparti. Mais il fallait passer tout simplement... Ah, c'est peut-être mon head split. Non. Je veux appliquer ça. Oh, c'est mon head split. Eh oui. C'est ça. Parce que le head split va dupliquer certaines arêtes et du coup, ça me brise la position des faces. C'est normal. Bon, je ne cherchais pas. Bon, du coup, problème résolu. C'est un peu et c'est bizarre. Vous voyez, on aura résolu des problèmes ce soir quand même. Ouais, les Metabols, c'est très bien. Ah ouais. Intéressant. Ah ouais, c'est vraiment cool. Est-ce que tu peux remontrer ? Je vais remontrer rapidement les Metabols, si vous voulez. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment bien et pas souvent utilisé. Pas souvent utilisé, donc je suis obligé de vous le montrer. Je suis obligé de vous le montrer. Regardez. Ça, ce sera pour les rebonds. Ça, ce sera pour les missions. Je vais rajouter très rapidement un objet de type Metabols. Très rapidement, je vous le fais. Quand on duplique ça, par exemple, dès que ça se rapproche, ça fait une sorte de fusion comme ceci. On peut régler la résolution dans la 3D vue, mais d'abord, on va faire une petite émission de particules pour savoir ce que ça donne et on refera les mêmes matériaux que tout à l'heure. Comme ça, vous verrez vraiment le potentiel. Donc, je rajoute un système de particules de type émetteur. Par défaut, il me met une émission un petit peu bizarre. On n'a pas de collision ici. C'est bizarre. C'est tout à fait normal. Il faut aller ici et rajouter du collision. Et là, ça fonctionne automatiquement. J'agrandis un petit peu tout ça pour ne pas que ça passe à travers. C'est très bien. Je pourrais même... Là, vous voyez qu'elle disparaisse ici. Ça, je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais pour faire en sorte d'augmenter la durée de vie ? C'est le lifetime en anglais. Je peux aller ici. J'ai du lifetime. Au lieu de mettre 50 frames, je mets 500. Voilà, comme ça. Voilà, ça fonctionne. Vous voyez ? Maintenant, je vais aller dans Render. Je vais un petit peu vite parce que j'ai fait tout à l'heure. Ça fait un petit peu... Les gens, vous savez, qui font la démo sur le marché, là. Grâce à ce balai surpuissant, vous allez pouvoir, c'est pareil. Render as, je ne fais pas du halo, je fais du object. Je vais sélectionner ce metable. Et maintenant, ça me fait quelque chose d'absolument ignoble. Pourquoi ? Parce qu'il me fait un rescale automatique à 0.05. Donc moi, je vais mettre... C'est peut-être beaucoup. Je vais mettre 0.8. Et en plus de ça, on va mettre du scale randomness. Comme ça, on aura vraiment quelque chose d'aléatoire. Vous voyez, on a ça. une sorte de bouillie comme ceci. Je vais devoir baisser le lifetime parce que sinon, il va me calculer les trucs à l'infini. Je vous avoue que ce n'est pas forcément top. On n'a pas un PC de la NASA. Donc en lifetime, on va se mettre 50 seulement comme tout à l'heure. On va attendre que ça relance sinon je pourrais relancer. Voilà. Là, ça fonctionne. Bon, 50, ce n'est peut-être pas suffisant. Il ne faut pas déconner. 75. Voilà. Et là, on a un truc qui est nickel. Tout à l'heure, j'avais fait quoi ? J'avais pris ceci. J'avais créé un petit matériau avec de la transmission. J'étais passé à droite en material preview. Quelque chose... Déjà, là, vous voyez, ça peut prendre quelque chose qui est pas mal. On va baisser un petit peu la roughness. Pas à 100% sinon ça fait quelque chose qui n'est pas assez opaque. Ça ne me plaît pas. Et base que là, je vais mettre une sorte de... J'avais mis quoi tout à l'heure ? J'avais mis un petit violet de potion magique. Voilà, comme ceci. Magnifique. Grappe de raisin. Pas du tout. Je vais aller ici, je sélectionne ma metaboles et je baisse un petit peu ma résolution de porte à 0,2. Et là, voilà. Là, on a quelque chose qui est pas mal. Vous pourrez le voir en temps réel. Vous pourrez même aller plus loin, mesdames et messieurs, sélectionner votre caméra. Et de toute façon, tout ce qui est particules, généralement, ça fonctionne très très bien quand vous faites quelque chose avec un film de view, le fameux, comme je l'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je vais me positionner ici. Voilà, comme si les particules venaient sur moi. À peu près là. Et je vais sélectionner ma caméra. Je vais mettre un death of field, pas field of view, pardon. Death of field, profondeur de champ. Et je vais mettre une focus distance à 2 mètres, par exemple. 7 mètres, par exemple. Voilà, c'est très bien. Et on a stop à 1. Voilà, il faut trouver la bonne valeur. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, on peut faire des trucs... des trucs assez bien. Vous voyez ? Ça rend plutôt pas mal. Ça rend plutôt pas mal. Je pourrais même, pour aller plus loin, je pourrais faire un principe totalement différent. Mettre de l'émission. De une légère émission comme ceci. Et rajouter un petit bloom avec un threshold très bas. Voilà. C'est pour vous donner des idées. Non, en fait, ça rend pas top. Ça rend pas top. Oubliez ça. Oubliez ce que je viens de vous montrer. L'émission, en fait, ça va par en top. Faudrait faire... Non, ça va briser un petit peu ce que je voulais. Non, on va pas faire d'émission. On va pas faire d'émission. Voilà. Donc, on peut désactiver le bloom. On pourrait potentiellement mettre une lumière très intense à l'intérieur. Mais là, il faudrait plus passer sur du... sur du cycles pour bien voir ce que ça donne. Mais là, en stream, ça risque de bugger. Donc, voilà pour les metaballs. C'est une simulation facile de fluide avec des choses qui se regroupent en fonction des distances. Donc, ça, on a réglé... Comment faire pour grossir la taille du pinceau avec F si tu parles du texture painting et tout ça. Comment on peut faire pour reproduire un Identity Jurassic World ? Eh ? Tu veux refaire le film en 3D ? C'est le film, non ? Ça fait Jurassic World. Ou c'est le jeu ? Comment tu peux faire avec pas mal de centaines d'heures de travail et de centaines de personnes ? Salut Denis ! Je me dis si c'est possible d'exporter une modélité avec des notes appliquées dessus. Il va t'appliquer automatiquement les modifiers. Les modifiers sont interprétables par Blender donc dès que tu fais un export. Ah, le alambic peut-être... Non, l'alambic... Enfin, il est obligé. C'est juste que l'alambic, il va avoir des infos supplémentaires. Normalement, tu as quelque chose. Export Particle. Bon, il ne le met pas parce qu'il doit le faire automatiquement. Mais en fonction du format, des fois... Je crois que c'est le FBX. Apply Transformation, c'est pas ça. Il doit y avoir un truc Apply Modifiers. Voilà, Apply Modifiers. Ici. T'es obligé, en fait. T'es obligé, sinon tu vas perdre la donnée. Si tu fais, par exemple, un modifier, je ne sais pas, un modifier Bivel, là, c'est interprétable dans Blender, tous ces paramétrages-là. Mais dans un autre logiciel, tu ne peux pas. Il ne l'interprète pas de la même manière, donc tu vas perdre ceci si tu n'appliques pas les modifiers. donc tu peux l'exporter, mais il va automatiquement te les appliquer. Par contre, il ne faut pas l'appliquer dans votre Sunblender, c'est ça l'avantage. L'avantage, c'est que vous pouvez retravailler votre Sunblender, au moment de l'exportation, il va le collapse, l'appliquer, mais vous pouvez quand même revenir sur votre fichier Blender pour modifier ça. Disons que les collisions de particules de type R, c'est très difficile. C'est très difficile parce que ça demande beaucoup de ressources. Et là, si je fais... Je ne sais même pas si nativement comme ceci, ça va fonctionner. Je pense que c'est assez difficile. Et puis, tu imagines le nombre de calculs que ça... nécessaire. Elocation. Je n'ai jamais fait. Donc, c'est purement un test. Enfin, du moins, je n'ai jamais fait comme ceci. Elocation. On a bien ça qui traverse. Et normalement, sur lui, on doit pouvoir lui dire, je suppose, R-Dynamics. Ça, c'est sûr que c'est ça. Voilà. Tu vois ? Là, j'ai bien une collision. Et tu vois, ça demande... Tu pourrais même, je pense... Ah non. Il me semble qu'en temps réel, il y a moyen de déplacer le truc que j'avais déjà fait. Tu peux déplacer en temps réel tes trucs. Collision. Tu vois, après, c'est comme tout. Tu peux avoir quelque chose de très rapide. Là, tu vois, c'est assez rapide en termes de rendu. Tu peux avoir quelque chose de très rapide, mais le souci, c'est la qualité. La qualité, là, est pas top. Donc, effectivement, tu peux augmenter ensuite le Quality Step. Et je pense que du coup, à l'opposition, si je déplace ça... Ah oui, c'est comme ça. Ça vient de me revenir. Si je déplace, par exemple, ça vers le haut... Ah ouais. Alors, il y a un truc qui m'est revenu, je pense. Je vous dis pas de bêtises. Et haut ! R, X, 180 degrés. Si je fais I, Location. I, Location. Voilà. On avait une physique qui s'applique. Et du coup, pour faire ça en temps réel, il y avait une astuce avec... Oui, tout ce que je voulais faire. Il y avait une astuce avec l'autokeying. Ça. Vous voyez, ça rame. Mais il est censé vous l'afficher en temps réel. À chaque fois, il va mettre des clés. Je crois qu'il y avait une autre astuce. Je ne sais plus. Et du coup, effectivement, pour revenir sur ta question, tu pourrais avoir un sol ici. tu pourrais du coup faire en sorte que tes particules... Là, tu verrouilles la location. Tu avances un petit peu. Tu le fais comme ceci. Avec une légère rotation. I. Location. Rotation. Scale. Et là, tu pourras avoir une sorte de... Je n'ai pas mis la collision. Bravo le beau. Tac ! Tu vois, il pourrait te le calculer. Il pourrait te le calculer. Ce n'est pas génialissime. Mais en rajoutant... Pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Ici. Non. Il est où ? Il est où le truc de tout à l'heure ? Ça, je confonds à chaque fois. Il y a deux trucs. Pas collision. Ça doit être dans viewport display. Voilà. Là, effectivement, tu pourras avoir un truc qui est pas mal. Et tu pourrais faire comme un pinceau. J'aurais dû garder la modélisation de tout à l'heure. Là, tu vois, je pourrais faire... Non. Voilà. Comme si on tracait. Comme si on tracait dessus. Et normalement, ça devrait faire une animation... Voilà. Comme si on déplaçait, vous voyez, le pinceau sur la feuille. Voilà. Pour répondre à ta question. Du coup, tu as vu les deux aspects. La même... MDR, c'est relou. La même quoi ? Le truc un peu limitant, c'est lorsque les archers t'envoient du WG dans Max, pas de souci, dans MDR, c'est si c'est un pdf4. Alors, DWG, 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 c'est du vectoriel de... C'est quoi déjà, DWG ? Le truc autocad ? Il y a la 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 la... CAD, AutoCAD... Ouais, par exemple. Bah ouais. Forcément, pas de compatibilité entre AutoCAD et 3DS Max, mais après, Blender, c'est difficile. Peut-être que je peux exporter un SVG, je sais pas. Je sais pas. UE5, oui, on va regarder si on a le temps. Des vidéos autour de l'automobile ? Mais on verra, ouais, pourquoi pas ? Le problème, c'est que ce genre de vidéos, c'est des choses qu'on ne peut pas faire d'une seule traite, quoi. C'est quelque chose d'assez long. C'est une mini-formation, un truc de 10 vidéos, par exemple. Et ça, ça plaît pas aux gens. Les gens, dès qu'on fait un truc en plusieurs parties, ça plaît pas, quoi. Donc, je sais pas. Le but, c'est de toucher le plus de personnes possible pour apprendre au maximum. Et si je fais un truc ultra précis qui va intéresser que 10 personnes, à voir. À voir comment amener ça, à voir. Petit à petit, on peut faire la modélisation d'une roue, d'une jante, d'un rétro, d'un capot. Et après, tu conseilles qui ou quoi pour faire des personnages des figurines ? Comment ça, qui ? Alors, je regarde personne sur YouTube, donc je ne peux pas vous citer de nom, sauf Andrew Price, bien évidemment, le maître ultime de Blender, Blender Guru, mais après, je connais pas, personne. Et sinon, quoi pour faire des personnages des figurines ? Alors, les personnages, la plupart du temps, on fait d'abord un iPoly, on fait ce qu'on appelle du sculpting, soit avec Blender, soit avec ZBrush. Je vous avoue que ZBrush est beaucoup plus optimisé pour ce genre de réalisation, il a des outils beaucoup plus puissants, même si Blender, petit à petit, commence à faire un truc vraiment sympa. Donc voilà. Après, ça dépend si tu veux faire du modélisation de perso un petit peu brut ou tu peux faire un polygonal, sinon il faut sculpter. Donc voilà, quand t'es. Salut Gali ! J'ai une petite question, tu utilises, si tu utilises le plugin Constriction Line, pas du tout, tu préfères un tuto sur son utilisation ? J'ai un description, je me sens, pas logique. Je regarderai, si tu veux, pour que tu me le rappelles, mais après la formation. Mais non, non, je connais pas du tout. Je peux, j'utilise aucun, aucun plugin. Enfin, il y a des plugins qui sont indispensables comme des générations de, je sais pas, il y a des choses bon, on verra des vidéos dessus. On verra des vidéos, ne vous inquiétez pas. Mais j'utilise aucun plugin, sauf cas très particuliers. Par exemple, sur 3DS Max, par exemple, Forest, pour faire des forêts ou autre, on va pas se taper tout ça à la main, quoi. Mais après, sinon, sur Blender, non. J'ai une question, c'est bon. Je t'aime, tu m'as appris trop de trucs. Avec plaisir, Greg. Henry Engine, l'architecture sur Blender m'intéresse beaucoup. Faudra-tu tout dessus ? Merci et bravo. Ouais, certainement, qu'on en fera, ouais. Ce sera toujours plus porté Blender qu'un Unreal Engine. Donc, par exemple, s'il y a un truc de, je sais pas, de 1h pour faire à l'intérieur d'une pièce avec l'éclairage et tout, il y aura peut-être 45 minutes sur Blender et un quart d'heure sur Unreal Engine. Après, je ferai, si vous voulez, une vidéo à part sur Unreal Engine et tout, mais c'est quand même plus orienté Blender, ma chaîne. C'était pour le Displace Michael, je cherchais à le faire via le Shader Editor. Mais tu vas très vite, tu iras une vidéo sur ça, t'inquiète pas. Pas la prochaine, mais l'autre. S'il y a Michael, comment on modélise un autre objet nouveau alors que l'objet précédent reste un mode Edit et de nouveau un mode ObjectMode. Attends, attends, Asina, alors attends, comment on modélise un autre objet, on va faire un peu en mesure, comment on modélise un autre objet nouveau lorsque l'objet précédent est en mode Edit, donc là, je fais comme ça, et le nouveau en mode Object, il faut sortir du mode Edition. Je comprends pas ta question, mais peut-être que ça va t'éclairer. Là, si je suis en mode Edition, si je rajoute, par exemple, un Monkey et que je passe un Object, effectivement, les deux sont considérés comme le même objet. Ce qu'il te faut faire, c'est sortir de ton mode Edition, tu passes un objet et ensuite, tu rajoutes ton Monkey et là, tu as deux objets distincts. Tout ce que tu vas faire en mode Edition, il considère que c'est de l'édition de ton maillage de base de ton objet et du coup, il va te la rajouter à ceci. Tu vois ? N'hésite pas à reprendre ta question, à tourner différemment parce que je comprends pas trop. comment on me dise un autre objet nouveau alors que l'objet précédent je sais pas ce que ça veut dire. L'objet précédent reste en mode Edit, mais tu veux qu'il reste en mode Edit ? Tu peux pas ? Et le nouveau en mode Object. Je comprends pas tout là, désolé. Salut Studio ! Salut, une rediff ? Comment ça ? Une rediff du live ? Oui, bien sûr, il y aura la rediff. Pas sur une face unique d'un cube. Mettre ton extension pour afficher raccourci. Oui, bon. Après, quand je faisais de la simu et tout, on a pas fait trop de modélisation donc c'est pas très 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 important. Enfin, désolé, désolé, mais il n'y avait pas beaucoup de raccourcis, vous inquiétez pas. Du moins, on les a tous vus. Tu connais une alternative gratuite à Substance Painter ? Blender. J'ai déjà fait une vidéo dessus sur le texture paint. Plus limité que Substance, bien évidemment, mais qui permet de faire déjà pas mal de choses. Mixer, il a l'équivalent Painter ? Je sais qu'il y a... Attends, Mixer, Mixer, Quixel. C'est ça ? Quixel, Quixel, c'est Mixer. On est d'accord. Mais tu peux peindre dessus ? Ou tu... Ah non, oui, si, si, c'est ça, tu as tout à fait raison. Je confonds avec l'autre truc de Quixel, la librairie, là, MégaScan. Voilà, pardon. Donc oui, tu as Mixer. Mais je sais pas s'il est gratuit. Je sais qu'il est... Que la suite Quixel, pardon, je vais arriver, est gratuite pour les utilisateurs d'Unreal Engine. Oui, peut-être, peut-être qu'il est gratuit. Oui, peut-être, oui, certainement même. Sans utiliser l'Unreal Engine. Peut-être qu'il faut utiliser l'Unreal Engine, je sais pas. C'est bizarre, la texture paint. C'est une approche un petit peu différente, mais bon, c'est... Globalement, c'est le même procédé. Je mets à la gorge, je parle trop. Travaillez-vous sur Blender dans ton studio de création ? Non. Non, non. 3desmax, Udini, Nuke, ZBrush, Substance. Comme dans plein de studios. Ça vient de la subdivision de la surface qui rend la pointe de ton épée pointue. Ouais, mais... C'est quand même pas normal. Ah ! Mais c'est quoi que t'appelles ? Elle est arrondie, du coup, elle est pas vraiment pointue. Peut-être ça, du coup, oui. Est-ce que je peux m'expliquer les paths dans le compositor ? Compositor ? Tu parles des sorties, là ? Ou il y a une node... Il n'y a pas de node path ? C'est de ça que tu parles, là ? Des channel paths ? Est-ce que c'est de ça que tu parles ? Je suppose. Parce qu'après, est-ce qu'il y a un truc... Parce que des fois, vous posez une question sur un terme très précis et je parle d'autre chose. Mais je pense pas qu'il y ait une node qui s'appelle path, directement. Ok. Oui, oui, les paths... Ou les channels... Comment ils s'appellent ça dans l'endor ? Et les paths. Voilà. Ah, mais c'est pour ça... Oui, c'est ton TH m'a perturbé. C'est une path. Les paths, c'est un trajet, c'est autre chose. Parce que ça signifie autre chose, justement. C'est pour ça que je ne comprenais pas trop. Les paths, effectivement, ce sont des images qui sont calculées, qui ont fait un rendu et qui vont posséder des informations autres que le rendu de base. C'est un peu compliqué comme ça. On est d'accord. Exemple. Très simple. Le Zindex. La distance. Par exemple, je m'explique. Je prends ma caméra. Ça, je l'avais montré la dernière fois, je crois. Je prends ma caméra. Je fais camera to view. Je me mets ici. Et je vais... Je vais, je vais, je vais, par exemple, faire un array ici. T'es pour changer. Je vais faire un array. En Y. Je vais mettre 1.2. Et voilà, je vais faire ça. Là, je fais un rendu avec F12. On a ceci. Un rendu classique. En haut à droite. Dans le view layer, j'ai le death. La profondeur. Si je clique, ça fait un truc bizarre. Tout blanc. Moche. Mais si maintenant, je passe en z-buffer, vous voyez, on a ceci. On a un dégradé. Et ça, en fait, c'est une info de distance par rapport à la caméra qui est présente. Donc, vous avez différents types de représentations. Dans la couleur, on ne le voit pas trop. Mais si je fais... Ça marcherait dans la couleur, normalement. Voilà, dans la couleur, vous voyez, là, j'ai la distance par rapport à la caméra en bas qui est stockée. Là, je suis à 10. Et plus je vais aller ici, plus je vais m'éloigner. Vous voyez, je suis à 20. Je suis à 30. Bon, c'est beaucoup plus à visuel ici. Donc, la petite valeur dont je vous parle, elle est présente juste là. Hop là, elle s'enlève, mais vous voyez, elle est présente. Et normalement, si je mets quelque chose qui est là, qui est carrément collé à ma caméra, il devrait m'afficher quelque chose proche de 0. Voilà, on est à 2. Je ne sais pas comment il calcule là. Je ne sais pas si ce sont des mètres. Je ne sais pas trop l'unité. C'est une valeur précise. Et ça, vous l'avez pour plein de choses. Alors, on peut rajouter des passes qui se présentent ici dans la vue et les leurs properties. Vous avez par exemple les Cryptomates. Bon, ça, c'est un petit peu compliqué si vous n'en avez jamais fait. Les Shadows. Vous avez par exemple les Shadows. Donc, il faudrait que je mette une light ici. Qu'est-ce que ça donne à ça ? Parce qu'on va voir des ombres. On va voir des ombres. Je fais ça. Voilà, normalement, on a une ombre ici. Et je vais faire exprès de truer mon objet. Select. Check. Disselect. Oui, arrête. Select. Je vais garder select. Non, je vais faire un I. Voilà. X Faces. OK. Comme ça, je vais avoir des projections d'ombre, normalement, là-bas. On peut même le rapprocher comme ceci. Là, je fais F12. Voilà. J'ai mon rendu. Et normalement, j'ai une passe en haut à droite. View Layer. Ça s'appelle Shadow. Où j'ai uniquement les ombres. Vous voyez ? Donc ça, ça peut servir à plein de choses. Et du coup, on va arriver sur ta fameuse question. Mais pour illustrer ta fameuse question sur comment on gère les passes dans le rendu, j'aimerais bien vous montrer ça sur un exemple concret. Par exemple, si je fais quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez très vite comprendre où je vais en venir. Tac. 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 OK. Et là, je rajoute par-dessus un cube qui ressemble à ça avec par exemple une... Donc c'est pas la bonne méthode dont je vous montre. Je vais plutôt vous montrer comme ça. Voilà. Tac. Bon, je fais exprès de faire plein de creux comme ceci. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà. Ça ressemble à rien. On est d'accord. C'est tout à fait normal. OK. View. Camera to view. Voilà. Là, si je fais un rendu classique... D'ailleurs, je me demande... Si, ouais, c'est bon. Si je fais un rendu classique avec F12, j'ai ceci. J'ai pas ce qu'on appelle d'ambiante occlusion. Du moins, j'en ai très peu. J'ai uniquement celle de base due à l'environnement. Il me semble qu'elle est calculée. Mais on en a très peu. L'ambiante occlusion, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va vous permettre de rajouter un petit peu d'ombre portée sur les choses qui sont très proches. Donc là, je n'en ai pas. Et je pourrais le rajouter ici dans le rendu, ambiante occlusion. J'espère qu'on va suffisamment le voir. On va de suite voir ambiante occlusion. Voilà. Là, on a un rendu d'ambiante occlusion, par exemple. Ça, c'est le classique. Donc l'avantage, pour répondre à ta question, c'est un petit peu long, mais j'aime bien passer par toutes les étapes. quand je vais dans le compositor, que je fais use node, backdrop, pour voir par exemple ma sortie. Donc je vais mettre un view view. Je vais relier mon image ici. L'avantage, c'est quoi ? C'est que vous voyez, là, j'ai toutes mes sorties qui sont présentes, toutes mes passes. J'ai l'image, j'ai le alpha, voilà. J'ai la profondeur, le death. J'ai l'ambiante occlusion, également. Donc ça, c'est pas mal. Donc je peux utiliser ces passes pour les mélanger, par exemple. Donc je pourrais accentuer l'ambiante occlusion, la mélanger avec mon rendu, pour accentuer celle-ci, qui par défaut n'est pas présente de manière très explicite. Donc je pourrais faire un mix, mettre ici, mélanger mon image avec mon ambiante occlusion, et passer en multiply. Et là, vous voyez que par exemple, là, c'est mon image, raccourci clavier, je m'en souviens jamais, zoom in, alt V. Là, c'est mon image sans ambiante occlusion, et, enfin, voilà, ça c'est sans ambiante occlusion, et plus j'ai augmenté ça, plus vous voyez, ça va mélanger mon rendu de base avec l'ambiante occlusion jusqu'à obtenir quelque chose qui est comme ceci. Donc ça, ça rajoute beaucoup de réalisme parce que dans la vraie vie, c'est ce qu'on a. Par exemple, dans une pièce, sur vos plaintes et tout, on a deux choses qui sont très proches et qui projettent une ombre. Alors plutôt que la calculer automatiquement avec des ombres, on utilise l'ambiante occlusion qui, vous voyez, va accentuer les creux. Là, on s'aperçoit pas forcément qu'il y a un changement de phase de dénivelé. En augmentant l'ambiante occlusion, on s'en aperçoit. Voilà. Donc à vous de trouver la bonne valeur. Là, c'est peut-être un petit peu élevé à 100%, mais là, ça me paraît déjà pas mal. Donc voilà à quoi ça sert et comment on utilise les passes qui sont présentées ici. Et vous pouvez rajouter autant que vous voulez. Vous pouvez rajouter tout ça. Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Donc voilà. Je trouvais que c'était bien le problème, merci. Ah ben super. Si t'as trouvé. Placer mon armature comme il faut. Une vraie galère. Comment ça, une vraie galère? Pour placer ton armature? C'est quoi que tu n'arrives pas à faire pour placer l'armature? C'est les alignements que tu n'arrives pas? C'est quoi? Après, oui, placer une armature, ça peut être galère. Le plus difficile, c'est c'est de faire le le white painting. La texture du poids. Alors pour ceux qui ne connaissent rien de cette technique-là, juste rajouter un petit cible de Jensurface. Je vais rajouter une armature. Donc une armature, c'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est un os. Tout simplement. C'est un os et vous allez indiquer à Blender que vous voulez déformer le maillage en fonction de cet os. Ok? Donc pourquoi? Parce que c'est difficile sinon d'animer avec du morphing toutes les choses alors que là, on va avoir vraiment une hiérarchie de nos objets. Voilà. Par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Et je peux dire à Blender de lier ces deux objets. Ctrl-P, Automatic Weight. Et maintenant, normalement, si tout se passe bien, que j'active le voir à travers ici, que je sélectionne ça et que je passe en Pause Mode. Voilà. Magie. Ça me déforme le truc. Donc là, j'ai fait Automatic Weight. Donc c'est... On va dire que c'est l'astuce facile parce que là, à chaque os, en fait, il va m'assigner quoi? Il va m'assigner... Pardon. Weight Paint. Vous voyez, cet os-là du bas, il est en Weight Paint. C'est-à-dire qu'il va avoir une influence à 100% ici et petit à petit, il va faire dégrader. Donc si vous n'avez pas de Weight Paint comme ça, ça va décaler les faces à 100%, ça va être très moche. Ça va être très moche. Donc c'est pour ça qu'on utilise le Weight Paint. Donc on a plein d'astuces pour nous aider ensuite à animer. On a... Souvent, je parle de l'Ika pour l'univers de kinématique qui est présent ici et qui du coup permet d'animer des choses comme ceci. Vous voyez? Uniquement en bougeant. En fait, en bougeant mon os de la fin, il y a tout le reste qui va suivre. Là, je pourrais faire une animation je ne sais pas moi, genre pour un bras souple. Ce n'est pas comme ça. Pour une tentacule, par exemple, vous voyez? Ça pourrait être plus simple. Du moins, c'est plus simple que de passer par là, faire une rotation, une rotation ici, une autre rotation là. Voilà. Ça permet de gérer tout ça. On l'utilise aussi pour les choses très mécaniques. Un bras mécanique, par exemple. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Par exemple, là, si on oublie ce qu'il y a autour, pour un bras, hop là, il prend, je ne sais pas, un bras qui va, il vient s'ouvrir un truc. Là, il faut imaginer, je vais supprimer, je vais supprimer ça, pour bien que vous puissiez imaginer. Imaginez que ça, ce soit un bras mécanique. Il vient, par exemple, ici, il soudre un truc, puis après, il va prendre une pièce, tac, il prend une pièce ici, il vient la déposer, il soudre son truc, hop là, il prend une pièce ici, il va la déposer, voilà. Ça évite de se taper l'animation de tout ce qui est au-dessus. Lika. C'est en fait, c'est un point fixe qui va bouger, le reste qui va suivre. Ça m'aide, la cède, ok, ça j'ai placé. Désolé, je dois vous quitter, belle soirée. Merci d'être passé, Laurent, à la prochaine. Il y aura la rediffusion, de toute façon, ne vous inquiétez pas. J'excelle, as-tu eu l'occasion de tester la donne botanique ? Pas du tout. C'est le cavalant du forest, je pense. vu le nom. Non, il faut que je teste, mais je crois que ça va être payant, non ? Vu le blender est gratuit, ça va m'abattre un peu de vous montrer les trucs qui sont payants, quoi. On guise le fichier point blatt avec le fichier blender et pouf, il n'y a que de disparaît. Est-ce que tu peux faire un vaisseau spatial en live ? Allez, c'est parti, on fait le concours. J'aurais même participé au concours, mais je n'ai pas le temps. Salut, Lem. Salut, Jean. Il n'est pas potable, le perso en gros. Il est humanisé. Même s'entendre vraiment. Du coup, le squelette est différent, quand même, et je ne sais pas comment bien placer les armatures. Il a des mentions assez gras. En fait, je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est animation, caractère, design et tout, mais il faut placer les armatures de telle manière à pouvoir ensuite animer. Mais au final, même si tes armatures ne sont pas bien placées, quand tu vas faire ton animation, tu vas voir que ça ne suit pas et du coup, tu vas pouvoir remodifier. Mais c'est très dur du premier coup de placer tout correctement. Donc petit à petit, tu fais par exemple le bras, tu dis ok, là tout le bras c'est bon, je passe ça à la suite. La jambe c'est bon, je passe à la suite, tu relises ça au centre, c'est bon. Et voilà, petit à petit tu le fais et normalement, après les positionner, c'est, il faut se baser sur les trucs de, si tu modélises un humain par exemple, il faut se baser sur les trucs de base. T'as ton avant-bras, t'as ton bras, t'as tes omoplates, t'as tant de phalanges, parce que si t'as une phalange en moins mais ce mouvement par exemple tu ne peux pas le faire, tu ne vas faire que ça du coup. Tu ne peux pas faire ça. Donc il faut réfléchir à ça effectivement. Est-il possible de créer un vertex au croisement de deux edges ? Il se fait tout seul. Quand tu fais deux edges automatiquement il va te créer Exhibit AI. Regarde l'exemple. Regardez l'exemple. Hop là, je fais un plan. Croisement de deux edges. Donc par exemple là tu as une edges. Ok ? Je fais J pour les rejoindre. Là tu as deux points. Donc je vais avoir une edges. Je fais J. Automatiquement au milieu il te crée un point. Voilà. Deux arêtes si on se croise il y a forcément un point au milieu. Sauf si t'as fait n'importe quoi et que t'as voulu décaler des trucs pour superposer auquel cas il faut supprimer l'arête et la reconstruire manuellement. Avec J. Qu'est-ce que tu nous dis Alex ? En position En position T alors attend Oui et Du coup est-ce que les autres je les mets au centre du volume ou vraiment je cible les articulations Ah non il faut cibler des articulations aux extrémités il faut qu'en fait tu aies en tête il faut que tu aies en tête ceci si ça par exemple c'est 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 une jambe tu vois tu vas avoir peut-être quelque chose qui ressemble à ça le bas de la jambe un petit peu plus petit non je sais pas c'est moitié moitié voilà et quelque chose qui ressemble à ça par exemple et ce qu'il te faut avoir en tête c'est que quand tu vas faire des rotations elles vont se faire par rapport aux extrémités ici donc ça c'est ton genou par exemple ça ça va être ta cheville donc là normalement on aurait pour être beaucoup plus précis on aurait pas tout à fait ça on aurait un truc qui est composé de plus de de plus d'éléments on aurait peut-être la cheville d'abord qui ressemble à ça puis notre extrusion puis le bout du pied voilà et du coup on pause mode voilà il y aurait peut-être quelque chose qui ressemble à ça mais oui il faut que tu prennes en compte qu'à chaque extrémité d'un bond tu as une articulation entre guillemets point articulé comme le nom articulation l'indique et du coup c'est là où il va y avoir des rotations donc c'est ça qu'il faut prendre en compte il faut pas essayer de te dire alors j'ai mon maillage qui a cette forme là là vous voyez par exemple j'aurais potentiellement un maillage qui a donc là on aurait la cuisse là on aurait là on a le genou du coup là on aurait hop là le mollet comme ceci là on aurait peut-être la cheville donc là hop là le truc de la cheville tac vous voyez un truc qui ressemble à ça à peu près du coup est-ce que les autres ouais ok voilà salut Carmina bonsoir vos cours sont super bien expliqués merci avec plaisir avec plaisir merci à toi pour le commentaire je voudrais bien apprendre comment modéliser un personnage simple d'animation j'espère que vous allez faire des cours sur ce sujet alors comme j'ai dit c'est pas prévu pour le moment mais pourquoi pas c'est pas ma spécialité l'animation loin de là mais on fera des petits trucs si vous voulez on commencera par des animations mécaniques parce que c'est le plus simple et ensuite si vous voulez on fera des animations de personnages comment faire une belle coupe incurvée arrondie dans un cube lui-même légèrement arrondi par modificateur subsumption surface et sans passer par ambrian alors comment faire une belle coupe curvée euh je pense savoir ce que tu veux dire une coupe curvée alors ça dépend soit t'as la méthode simple c'est peut-être juste un truc comme ça que tu veux c'est ça que tu veux dans l'autre sens un truc comme ça ça c'est juste un bevel ctrl-b ctrl-shift-b parce qu'on est sur un point si tu fais ça sur une arête c'est tout simplement ctrl-b tu vois ça fait une coupe incurvée comme tu dis soit sinon pour faire tout ce qui est courbe tu peux tu peux passer par par le proportion editing c'est à dire que là si je fais ah ça il faut que j'arrête de me planter dans la raccourci si je fais plein de subdivide je peux très bien sélectionner ce point là en haut activer le proportion editing ou utiliser la touche haut et là t'as plein de sortes de courbes par exemple le sphère et là tu vois tu peux faire des choses courbées comme ceci mais non pas besoin de boolean pour ça pas besoin de boolean alors du coup c'était quoi arrondi je pense que c'est un bibl que tu veux faire dans un cube lui même légèrement arrondi par modification un cube arrondi après t'as plein de méthodes je sais pas ce que tu appelles cube arrondi si c'est faux c'est juste ça que tu veux faire pas dans ce sens là bien évidemment voilà tac c'est peut-être ça juste que tu veux faire donc ctrl-b après si tu veux arrondir vraiment le cube rien ne t'empêche de faire pas mal de subdivisions je fais un truc tout à l'heure sélectionner les points du centre bon ça tu pourrais le faire avec un subdivision surface ça serait ce serait plus simple mais tu vois en faisant ça il y a un S là tu peux courber un petit peu ton cube il y a un point qui doit pas être au centre vu que j'ai un décalage ouais celui là il est au centre bon tant pis donc voilà plusieurs méthodes ou ta même encore une autre méthode du coup là tu peux rajouter une subdivision surface en simple tu peux utiliser le cast le cast tu vois ça te convertit comme ça ça te l'arrondit un petit peu je pense que si on met un ça va faire une sphère parfaite magnifique ça peut-être que vous le saviez pas ça permet de convertir un cube facilement en sphère compris je crois que tu as fait un clic droit comme le ptool pour on lit les poèmes c'est ça euh je n'ai été où j'ai super mal à la gorge en fait quand je parle trop j'ai mal à la gorge je n'ai pas réussi le wave pour la pluie le plan ne réagit pas la collision des gouttes j'ai oublié quelque chose euh certainement on va refaire rapidement j'ai deux plans un premier plan qui va mettre des particules un second plan qui va recevoir les particules et être déformé euh sur ton premier plan tu rajoutes des particules type émiteur comme ça elle tombe il faut bien vérifier qu'elle ait assez de durée de vie pour passer à travers sinon tu n'auras pas de collision ensuite tu sélectionnes ton plan qui va recevoir l'information on va rajouter du dynamic paint ici on rajoute un canvas euh je reselectionne le système de particules dynamic paint là je rajoute un brush add brush très important dans le paint je ne mets pas du mesh volume sinon il va se baser sur ce plan là mais je mets du euh particules système et je sélectionne mon système de particules ça ne faut pas l'oublier tu pourras revoir la rediffusion en ralenti comme ça tu ne vas rien oublier et ici là forcément il ne se passe rien pourquoi parce que par défaut mon canvas il attend juste une information de peinture je vais mettre du wave il ne se passe toujours rien pourquoi ça c'est aussi une source d'erreur parce qu'il faut subdiviser ton plan et là normalement voilà ça fonctionne je peux faire du shade smooth et voilà bon ça j'avoue que là ça ne rend pas super bien parce que je n'ai pas cette subdivision il faudrait avoir des subdivisions surface en amont et ça rendrait un petit peu mieux voilà ça rendrait mieux mais on a des particules peut-être trop grandes voilà là ça rend mieux quand même pour bien le visualiser on peut simuler un petit peu un matériau avec de la transmission et une roughness très faible et là voilà là on le voit on voit qu'on a vraiment des waves qui se créent à la collision donc voilà normalement si tu suis tous les étapes tu devrais avoir le même résultat que moi exactement tu devrais avoir la même chose c'est pas très compliqué mais il y a plein de petites étapes à ne pas se louper c'est vrai c'est vrai c'est vrai salut Michael juste une question à te poser sur Blender euh je n'étais où car de base je suis full Maya et vu que je commence à me mettre en Blender j'aurais besoin quand tu m'expliques les systèmes de curve ouais tu veux savoir quoi exactement sur les courbes j'ai fait des vidéos déjà dessus est-ce que tu as une question précise sur les courbes parce que les courbes en gros ce qu'il faut savoir courbe de Béziers bon ça tu dois connaître dans Maya comment ça j'ai pas fait du Maya je sais pas t'as une courbe de Béziers par des fois avec deux points donc tu peux tu peux changer sa rotation sa position son échelle ce qu'il faut savoir également c'est que pour chaque courbe tu peux rajouter en temps réel dans la géométrie un petit bevel comme ceci tu peux augmenter le nombre de subdivisions là pour avoir quelque chose de plus adouci tu peux avoir des exclusions du coup en temps réel avec ton bevel comme ça après c'est enfin ta question est assez générale tu veux utiliser les courbes pourquoi ? parce qu'on peut l'utiliser pour plein de trucs là je fais de la modélisation par courbe mais avec Alt S tu peux changer le taper de ta courbe donc l'épaisseur un endroit précis et après je sais pas en fait ce que tu veux qu'est-ce que tu veux savoir exactement sinon tu tapes sur Youtube si tu tapes Michael courbe les courbes voilà tac 12 minutes hop là copier déjà là tu vas avoir pas mal d'infos c'est une ancienne formation que j'avais fait mais déjà ça permet de ça peut te permettre d'apprendre pas mal de choses et ensuite si t'as une question précise sur les courbes n'hésite pas à me la poser bon là c'est un peu tard dans la semaine prochaine ça serait bien qu'il y ait un bouton répondre dans des lives comment c'est un bouton répondre ça serait plus plus pratique pour répondre c'est quoi répondre à quoi pour que moi je clique sur répondre mais attends je vois pas le principe comment tu veux que je fasse un bouton répondre je réponds à tout le monde tu sais juste qu'il y a du décalage parce qu'il y a plein de questions ah la petite section ouais c'est pour le white paint c'est F oui salut tu tiens ah salut à toi venu à toi c'est super en plusieurs étapes les tutos ouais mais il y en a plein qui aiment pas ça c'est quoi déjà la courbe qu'on utilise pour le clignotant oui je vois ce que tu veux dire c'est le c'est un modifier c'est un modifier d'animation modifier d'animation tac 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 je vais faire je vais faire je vais faire graph editor non timeline pardon timeline je vais faire un i sur ça sur la force i et maintenant si je vais dans le graph editor que je sélectionne hop là ici je vais dans modifier c'est cette courbe là c'est le noise c'est le noise où tu peux changer le scale tu peux changer bon à la fin on s'en fiche ça c'est ça je pense que tu veux là c'est vénère non du coup c'est ici c'est dans les modifiers de ton curve editor cette seule décale il me semble qu'il y avait moyen on peut faire du add voilà le add comme ça on est sûr de pas passer sous les zéros on a du subtract qui du coup va l'enlever on a du multiply qui peut être pas mal mais le add du coup ça peut empêcher ta valeur d'aller en dessous le zéro donc là ça va toujours clignoter tout tout c'est l'addition par rapport à l'ancienne valeur donc voilà voilà comment on l'a fait apparaître c'est dans les modifiers et tu dois créer une image clé puis ensuite tu vas dans le curve editor et tu la droites mais sinon j'ai fait une vidéo pareil dessus tu as Michael clignoté clignotement tu la trouves de suite protection contre les virus et menaces récapitulatif Windows Defender on s'en fiche le truc de la couverture de survie je sais pas si on va voir le temps je sais pas si on va voir le temps plusieurs méthodes si la première marche pas je t'avais dit quoi je t'avais dit avec le veron noise c'est ça tu l'as dit d'or new ça a cette couleur là si j'ai pas de bêtises c'est très métallique très peu de roughness voilà on dirait de l'or c'est peut-être un peu plus jeune du coup veron noise texture en fait il faudrait d'abord que je travaille ceci le veron noise texture normalement ça devrait te permettre avec ça c'est une forme comme ça dessus on est d'accord je dis n'importe quoi si ça je fais du bain il y a deux méthodes ça c'est la méthode la plus optime et qui va pas forcément bien rendre en fait je suis en train de penser on va voir ce que ça donne quoi quoi ça peut te suffire c'est un truc comme ça que tu veux c'est ça non là tu peux accentuer un plus avec le color ramp donc si je me souviens de la question tu voulais une sorte de non ça ça va pas nous intéresser une sorte d'effet couverture de survie froissée après ça du coup si t'as faut imaginer que là il y a quand même un minimum de de modé dessus voilà mais ça reste quand même tu vois ça reste quand même optimisé en termes de cheat mousse tu vois au final ça rend pas mal ça rend pas mal on a l'impression vraiment d'avoir des plis alors tu pourrais augmenter si tu le mets vraiment trop fort ça va faire trop important mais on a l'impression d'avoir des petits plis tu vois et c'est pourtant très optimisé parce qu'il y a juste une texture donc je pense que c'est ça ou sinon autre possibilité c'est carrément toi tu fais des des subdivides comme ça ensuite tu fais un triangulate parce qu'il me ah ou quoi quoi c'est peut-être pas du triangulate sur ta bon je sais pas soit tu peux triangulariser soit sinon après tu fais un petit random d'un point voilà comme ça et du coup automatiquement ça va te faire des petits reliefs donc le rendu sera peut-être un petit peu mieux du coup je vais enlever ça tac non deux hop là bon il est pas mieux en fait il est pas mieux il est pas mieux parce qu'il faudrait je pense qu'avec des des triangulates ça passe mieux triangulate v6 voilà t'as t'as plusieurs possibilités là tu vois à droite t'as vraiment la topologie qui est changée alors que là c'est un matériau moi je te conseille de faire le matériau parce qu'au final tu vois ça rend ça rend pas mal ça rend pas mal donc si tu veux revoir t'as seulement 3 nodes donc c'est assez simple t'as du veronite texture 3D distance to edges l'échelle tu la mets comme tu veux randomness ça rajoute quelque chose triangulaire justement t'as du bump tu relis ta distance à ta hauteur t'as normal ici et je pense que c'était ça non que tu voulais si je tape c'était l'effet couverture de survie couverture de survie image est-ce que c'est ça oh putain il y en a de plusieurs types en fait donc ça c'est pour donner un effet froissé dans ma tête ça ressemble à ça mais sinon tu peux changer tout simplement ceci et pour rajouter encore un petit peu plus de réalisme tu pourrais même rajouter du du musgrave du musgrave texture vous savez que j'adore cette texture là et en changeant la dimension non détail on baisse la dimension un petit peu voilà on pourrait donner un effet un petit peu plus sympa bon voilà il y a plein de il y a plein de possibilités mais il te faut creuser de ce côté là creuser de ce côté là je pense que ça peut être pas mal je sais pas exactement ce que tu vas faire comme effet c'est ça le problème je vois pas tu me disais le truc sur les sur les comment ça s'appelle pour les minces pour les satellites c'est ça mais je vois pas trop à quoi ça ressemble si t'as une image pour la prochaine fois comme ça je pourrais refaire exactement le truc comment on fait ça c'est bon j'ai entendu parler de Cyclix ouais je ferai une vidéo dessus certainement c'est pas un problème mais quand c'est une petite vidéo sinon quand c'est 10 vidéos d'une heure ça vient vite des courges en moi je suis d'accord c'est pas plus efficace je crois ouais c'est ça enfin non 5 je sais pas d'où tu le sors ce 5 mais c'est plus compliqué que ça ça dépend de ta config ça dépend de plein de choses si t'es une RTX ça va être beaucoup plus rapide que si t'as perdu une RTX ça dépend de la scène ça dépend de plein de trucs c'est quoi déjà le nom de la personne qui fait des vidéos sur le bender et le scrimting je vous dis je ne connais personne sauf Andrew Price mais je pense pas qu'il fasse du scrimting c'est très sympa si j'ai souvent trouvé une réponse au sujet de rendu final dans la vue au lieu de la nouvelle fenêtre tu peux aussi séparer les objets avec la touche P me semble CTRL P ouais P P c'est le separate CTRL P c'est pour linker make vertex parent dans le mode édition mais CTRL P sinon ça link en parenté voilà bonsoir j'ai du mal avec texture sur toi avec texture sur le plan displacement j'ai du mal à capter comment sur quoi le lier sur quoi le lier comment c'est sur quoi le lier comment on a vu au début tu pourras regarder là c'est tard on va couper mais tu pourras regarder la rediff si tu veux je n'ai parlé à un moment monsieur ah bah d'accord ah bah d'accord voilà je n'ai parlé aujourd'hui mais comment ça sur quoi le lier ah tu veux dire un empty qui bouge mais je ferai des vidéos sur ça les prochaines qui vont arriver ce sera sur le displacement mixeur l'utilisation gratuite sauf si tu l'utilises pour faire un truc P1 ouais voilà c'est comme l'un drill en fait c'est P c'est P c'est P c'est P ouais c'est ça tu connais Luminense peut-être faut que je vois la gueule du truc non enfin je ne sais pas ce que c'est non non je ne connais pas pour mixeur P1 on achète le logiciel ou on paye un abonnement apparemment c'est gratuit sauf si tu commercialises ciao Romain en plus bonne soirée à toi oh vos amis merci allez 8 ans avec plaisir le shader mapping en français plaquage non mapping c'est euh plaquage peut-être c'est pour ça que je vous déconseille de mettre le blender en français parce qu'après vous n'allez rien comprendre au tuto et au manuel et même dans une même nous dans l'entreprise on parle français mais tous les termes comme ça techniques on les dit en anglais parce qu'il n'y a il n'y a pas de traduction en fait vous voyez le plaquage ça ne veut rien dire le plaquage d'une texture je pense que c'est les UV non le plaquage le dépliage UV et non les plaquages c'est le mapping ouais c'est le mapping une face avec le loop cut comme repère je vais placer à nouveau l'objet et là quand je fais scale grab je ne vois plus le loop cut comme repère hein j'ai pas compris on a une face avec des loop cut comme repère c'est pas un repère les loop cut je vais placer à nouveau l'objet et là quand je fais scale grab je n'ai plus les cuts ah oui c'est normal parce que tu es en mode object c'est ça genre tu as un truc tu fais un cut comme ceci tu veux le garder en repère et là tu penses en mode object tu ne l'as plus ah oui c'est normal à la limite ce que tu peux faire c'est sélectionner cette arrête là si tu veux la garder en repère tu fais shift s curseur to selected zina et du coup ensuite quand tu vas rajouter par exemple cet objet là il va automatiquement se mettre ici et du coup tu es sûr qu'il est sur ton loop cut tu vois si je sélectionne les deux que je passe en mode édition il est bien en plein milieu j'ai fini mon oral fallait que je cherche un extrait du film j'ai cru que j'allais vomir de quoi monument mensuel mais je suis en train de relier pour mes escam euh euh j'adore vraiment très décaler ouais mais c'est normal on me fait la remarque à chaque fois mais je réponds à une question je réponds pas en 5 secondes et du coup effectivement oui il y a du décalage faudrait que je réponde à une question en 5 secondes pour qu'il n'y ait pas de décalage donc je vais lire tout parce que c'est 59 et on répondra aux questions la semaine prochaine euh c'est à partir de z libre mais merci bah il faut les relier compliqué d'expliquer comme ça c'est en gros l'exemple de la jambe du genou en gros l'atteinte de rotation je mets au niveau du genou au milieu de la jambe ou bien au niveau de la rotule tu mets au niveau il faut que ton arrivée de l'armature soit au niveau du point de rotation voilà c'est la seule règle à respecter désolé pour ma question on a un peu faussé sur les passes c'est très bien c'est très bien et bien si t'as compris c'est essentiel tu fais un schéma sinon Alex tu fais un schéma tu le mets sur Discord les gens t'aideront tu le mets dans le dans le catégorie animation comment tu échanges des plugins sur internet souvent sur le site des gens qui développent le plugin je pose une question mais j'ai des buts mais y'a pas de soucis c'est là pour ça on est là pour ça on a des types juste un clic pour apparaître que tu connais pas tu cherches ta vie plutôt que de l'an tutoriel on retire en moitié les choses ouais je suis d'accord je suis d'accord Michael tu rends des messages qui ont été envoyés à 22h de le chat je sais mais c'est normal c'est normal dites vous que les statistiques il y a il y a trois il y a trois il y a trois messages à la minute donc même s'il y a deux questions sur ces trois messages on dit qu'il y a deux questions à la minute il faudrait que je réponde à une question en 30 secondes sur certaines c'est possible sur d'autres c'est pas possible donc l'écart se crase bonsoir à tous salut minemars bonsoir à toi merci de passer nicoco j'adore tes lives twitch toi pour moi t'es adorable au final pourquoi j'étais méchant c'est ça c'est moi où il y a un problème non non je lis tout vous inquiétez pas sur tube on croit que t'es toujours sérieux et très carré mais sur twitch on démentre quand même ah oui non mais twitch c'est le côté un petit peu plus il faut être sérieux sur youtube parce que quand on fait un tuto 3D les gens ont pas envie de voir quelqu'un qui fait n'importe quoi mais sur twitch c'est un petit peu plus moins prise de tête on prend le temps de répondre aux questions et nous entre temps on y a besoin d'autres double décalage ouais désolé pour mon retard j'ai trop tardé pour la bande-annonce de top gun qui a duré 2h ah j'espère qu'elle était bien de nos jours les bandes-annonce en montrent trop j'imagine une bande-annonce de 2h salut fleurier d'ailleurs j'ai envie ah non pas ici pas ici on le fera sur twitch ah c'est pour la carrosserie de voiture après tu peux déformer avec une courbe c'est encore autre chose ça le matériau fait très bien oui merci beaucoup avec plaisir arrêtez 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 de poser question c'est la fin du live j'arrive pas à me dire qu'ils ont bientôt de la sursente de la déduction ok pour les précises explications mais avec plaisir avec plaisir vraiment que j'achète de Smart Material alors on peut tout faire à la main vous inquiétez pas je vais devoir couper pour ce soir m'entrapera le rediff mon téléphone pas de soucis à la prochaine merci d'être passé le problème c'est quand même que ça coûte cher le Smart Material oui si j'avais déjà demandé le Lightning King non je pense pas que ça existe il me semble que t'avais demandé le logiciel open source photo HDR ah ok non je connais pas j'ai envie de prendre une oise texture et la plaquer au sol bonne soirée à tous si du coup le live alors bonne soirée je vais couper je vais couper d'abord je lis que j'ai rien loupé parce qu'après on me dit oh t'as oublié ma question bon nuit merci beaucoup je trouve pas c'est ici tu cliques là et tu l'as dans measurement je l'ai enversé je verrai demain encore bah ouais avec plaisir et oui les personnes avancées aussi ont des questions alors faudrait que je fasse un mardi des questions débutants un mardi des questions avancées mais les gens vont pas forcément respecter il y en a qui vont poser des questions qui seront pas forcément courantes donc c'est difficile bon en tout cas vu que tout à l'heure on parlait de Twitch là c'est qui qui parlait de Twitch je vous envoie le lien de ma chaîne Twitch c'est mon autopromo vous le savez à chaque fois c'est la fin du live n'hésitez pas à suivre si vous voulez c'est entièrement gratuit et je suis en direct tous les jours dessus de 21h à 23h donc voilà vous pouvez passer faire un petit coucou vous voyez c'est un petit peu moins prise de tête vous pouvez venir poser vos questions si vous avez envie sinon vous pouvez également rejoindre le Discord Discord présent dans la description le lien s'affiche sous vos yeux normalement tac discord.gg slash michael ctrl c ctrl v voilà vous pouvez poser vos questions dessus il y a des catégories vous verrez c'est très simple si vous voulez je vous expliquerai la prochaine fois comment ça marche je pense que c'est mieux comme c'est parce que les avancés répondent par vos questions ouais c'est vrai donc voilà vous pouvez me rejoindre sur Twitch sur Twitter sur Instagram sur Discord là vous le souhaitez en tout cas sur ce j'espère que vous avez appris des choses c'est essentiel j'espère que vous avez passé un bon moment désolé pour le retard mais bon c'est normal il y a trop de questions on peut pas répondre à tous on a eu un pic à 92 personnes donc vous imaginez bien que 92 personnes si tout le monde parle ça devient vide n'importe quoi et prochaine vidéo qui sort samedi ouais et sur ce je vous dis à la prochaine bonne soirée à tous je vais mettre la rediffure juste après comme ça j'oublie pas et voilà bonne soirée à tous ciao ciao portez vous bien et bon blender ciao ciao bonne nuit ciao ciao Sous-titrage ST' 501